Réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange, opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange, opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au bien-être. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire au bien-être. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au bien-être. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au bien-être. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au bien-être. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur. Monsieur le représentant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement technique et de la formation professionnelle, monsieur Sarr. Monsieur le représentant du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, monsieur Mouillet. Monsieur le DG de Phare Coworking, monsieur Diaby. Monsieur le directeur général adjoint de Digital Afrique Télécom, monsieur Bouga. Madame la secrétaire générale par intérim de la fondation Orange Côte d'Ivoire, monsieur Madame Côte d'Ivoire, monsieur Abib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias de Orange Côte d'Ivoire, chers amis influenceurs, blogueurs, journalistes, chers internautes connectés sur nos pages officielles de YouTube et de Facebook, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au sein de la Villa Orange Digital Academy pour ce deuxième meet and pitch cette journée de mentoring de nos jeunes académiciens de la seconde courte. Et aujourd'hui est un jour où nos jeunes frères présenteront les projets qu'ils ont eu à réaliser pendant les cinq derniers mois. Alors sans plus tarder, je vais inviter monsieur Abib Bamba, directeur de la transformation du digital et des médias de Orange Côte d'Ivoire, pour le mot de bienvenue. Sous vos ovations. Bonjour à tous, notamment à tous les internautes qui nous regardent et qui sont en train de se connecter au fur et à mesure sur nos pages YouTube et Facebook. Merci à nos invités qui sont là en présentiel. Et bonjour également à tous ces jeunes-là qui se préparent et puis pour lesquels le stress sont en train de monter progressivement. Je suis ravi d'être là aujourd'hui à cette deuxième édition du meet and pitch d'Orange Digital Academy. Je pense qu'Orange Digital Academy est l'une des initiatives dont nous sommes le plus fiers. Nous l'avons démarré en début 2019 avec le lancement d'une première cohorte d'une vingtaine de jeunes académiciens, suite à un processus de sélection particulièrement poussé. Nous avons eu plus de 6 000 candidatures dès cette première cohorte, pour dire un peu l'attrait des jeunes ivoiriens pour les nouvelles technologies et leur souhait de développer leurs compétences. Et après cette belle première aventure d'un peu plus de 6 mois, nous avons eu de très beaux résultats, pu présenter 5 beaux projets, avec des jeunes aujourd'hui insérés dans la société ivoirienne, dans différentes entreprises de la place, ou même certains dans l'entrepreneuriat. Et nous avons pu, en début d'année, lancer cette deuxième cohorte avec 30 académiciens qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont pu profiter de ce programme de formation pratique. Formation pratique, puisque d'un côté, avec leur coach, dont on va vous présenter certains et leurs encadreurs, ils ont pu justement apprendre des langages de développement, du design, des méthodologies de travail, des méthodologies de gestion de projets, des technologies spécifiques en interne et en interne. Ils ont pu s'adapter sur cette session, puisque malheureusement, ou heureusement, ils sont tombés sur l'année de la Covid. Ils ont dû s'adapter notamment avec peut-être certaines étapes en distanciel. Mais ils ont pu ensuite profiter d'une formation pratique sur des vrais outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont répartis en 5 équipes qui ont travaillé sur 5 projets, des projets réels, qui vont vous présenter aujourd'hui, autour des technologies innovantes. Donc on a un projet autour de la blockchain, un autre autour de l'éducation, un autre autour de la réalité virtuelle, un autour de l'Internet des objets, et un dernier autour de la big data. Donc des projets réels, autour de problématiques concrètes, parfois même pour des partenaires externes. On a le musée des civilisations, on a la fondation Orange. Et donc tout ça, aujourd'hui, pour nous, il était important, comme pour la première session, d'avoir une session de présentation de ces projets avant la fin du programme et remise de diplôme, pour que tout le monde, les experts, influenceurs, journalistes qui sont présents aujourd'hui, et tous ceux qui sont derrière leurs écrans, puissent voir finalement ces projets concrets, puissent voir les jeunes pitcher eux-mêmes, expliquer, présenter ces projets, et puis répondre à vos différentes questions et préoccupations que vous pourrez poser en présentiel pour ceux qui sont ici, ou via les pages YouTube et Facebook. Donc je pense que c'est à peu près tout pour l'essentiel. Nous serons là également pour répondre à vos questions, peut-être je dirais en support aux jeunes académiciens. Je serai là moi-même. Je serai également avec Léonce Connet, que vous avez vu tout à l'heure, qui est donc le manager Orange Digital Academy. Je serai là également avec M. Franck Vaudier, manager senior Orange Digital Center. Et c'est important d'en parler justement, puisque l'un de nos soins importants, c'est vraiment de fédérer, d'accompagner tout cet écosystème. On a ce qu'on fait ici autour de la formation au métier du numérique avec l'Orange Digital Academy. Il y a ce qu'on fait autour de l'entrepreneuriat numérique avec Orange Fab. Il y a ce qu'on fait également autour justement de l'accompagnement social, autour de la robotisation, etc. avec les Fab Labs Solidaires. Vous avez vu également un peu plus tôt le challenge Orange Digital Ventures, pour pouvoir accompagner les start-up plus matures qui ont besoin notamment de financement et de prise de participation. Et tout cet écosystème-là, nous avons décidé de le fédérer au niveau local, au niveau régional, autour d'Orange Digital Center. Donc on a Franck Vaudier qui est là, qui pourra répondre à des questions, qui sera également l'interlocuteur pour cela. Et nous aurons également, pour aider, peut-être pour répondre à certaines questions, Vassin Outroré qui est responsable du développement et de l'encadrement de ces jeunes-là au quotidien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette petite introduction. Je vais laisser la parole à Léonce pour lancer les hostilités. Merci. Merci Habib. Alors sans plus tarder, nous avons eu pendant ces cinq derniers mois une cohorte de 30 personnes qui ont travaillé sur cinq projets, notamment sur la réalité virtuelle, l'Internet des objets, un système d'enseignement et de contrôle et de reconnaissance faciale, sur l'intelligence artificielle et le machine learning, et enfin sur la blockchain. Sans plus tarder, on va voir le premier élément vidéo du premier groupe qui a travaillé sur de la réalité virtuelle, notamment comment modéliser un musée réel, comment le modéliser le rente virtuel, celui de la Fondation Orange-Croix d'Ivoire et du Musée des civilisations. Nous pouvons voir l'élément vidéo maintenant. Je suis Anaïs Sour, membre de l'équipe Musée Vituel. Notre projet se titule Musée Vituel de la Fondation Orange. Un musée vituel est une galerie que l'on peut visiter à distance grâce à la technologie immersive de la réalité virtuelle. Orange Digital Academy nous a appris beaucoup de choses. Entre autres, nous pouvons citer des formations en gestion de projet et en réalité virtuelle. Et tout cela dans le but de nous former pour pouvoir réaliser ce projet intitulé Musée Virtuel. Suivez-nous sur la page YouTube de Orange-Croix d'Ivoire pour le Meet & Speech le 30 septembre. On compte sur vous. La réalité virtuelle. La venue de demain. Orange. Ben voilà l'élément vidéo qui est passé online. Sans plus tarder, nous allons accueillir le premier groupe de réalité virtuelle sous vos ovation. Alors le temps qu'ils se mettent en place, nous avons pendant le recrutement des personnes dans l'équipe qui sont de divers horizons. Certains qui sont déjà ingénieurs, qui ont déjà le master 2, d'autres qui sont à peine en deuxième année. Et certains même dans les équipes qui n'ont même pas eu de formation de base sur l'informatique et l'électronique, mais qui sont plutôt autodidactes. Nous avons un par exemple qui a une maîtrise en géographie, et qui s'est reconvertie tout seul dans l'informatique et qui a réussi à passer les challenges pour être parmi l'accord de ceux qui sont retenus. Les présentations seront sur le principe de chaque projet, de chaque application. Et à la fin, nous irons sur une démonstration. Ce qu'on voulait. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous allons présenter notre projet qui s'intégrerait le projet de l'informatique. En première partie, c'est le rôle du portail, c'est la communauté. En deuxième partie, la politique et la démonstration. Et en fait, avant de continuer, nous allons faire deux séries de textes. Le premier texte, c'est... Là, on voit un masque. Et la question que je vais vous demander, c'est de quel peuple provient ce masque ? Deux personnes, rapidement. De quel peuple provient ce masque ? Quelqu'un veut répondre ? Personne ? De quel peuple provient ce masque ? D'accord ? Là, il s'agit d'un masque Gaudier. Donc, allons-y. Maintenant, pour le deuxième test, là, on a deux boubous. Là, c'est un peu plus simple. On a un boubou de ce côté-là. Qui peut me dire de quel peuple provient ce boubou ? Sur ce côté. Quelqu'un peut me dire, rapidement, de quel peuple provient ce boubou ? Sur ce côté. D'accord. Et celui-là ? D'accord. En fait, celui de ce côté est un boubou du peuple yacouba et l'autre du peuple guérit. Allons-y. Donc, après ce texte, nous pouvons dire qu'il y a une décluturation par rapport à notre culture, la culture ivoirienne. Elle n'est pas connue par rapport à nous-mêmes. Et avec le coronavirus, il y a eu, par exemple, la fermeture des lieux publics tels que les musées, ce qui ne favorise pas, donc, que nous puissions apprendre notre culture. Et Abou Zaid, qui est un commissaire de l'Union africaine, disait que l'Afrique a perdu, en seulement trois mois de confinement, c'est qu'en 5 milliards dans le domaine du tourisme. Donc, au vu de toute cette situation, nous nous posons certaines questions, à savoir comment nous pouvons participer à une meilleure connaissance de la culture ivoirienne ? Comment pouvons-nous permettre à quelqu'un de visiter le musée depuis chez lui ? Et comment pouvons-nous permettre à toutes les entreprises qui ont subi les conséquences du Covid de voir leurs activités digitalisées ? Alors, pour répondre à toutes ces problématiques, nous avons mis en place un système basé sur la réalité virtuelle qui permet de faire des visites en 360 degrés et de manière immersive à distance d'un lieu. C'est donc cette technologie-là que nous avons implémentée au niveau du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, qui fait qu'aujourd'hui, depuis le confort de votre maison, vous pouvez visiter ce musée-là sans vous déplacer. Alors, dans la pratique, comment ça se passe ? Étant chez vous et muni d'un casque de réalité virtuelle, comme nous vous présentons, vous pouvez installer l'application que nous avons développée au niveau du mobile, insérer le téléphone dans le casque de la réalité virtuelle, choisir votre visite, et quand vous portez le casque, vous êtes en immersion totale dans la réalité virtuelle. Si vous n'avez pas le casque de réalité virtuelle que nous vous présentons là, vous pouvez en utiliser un qui est beaucoup moins cher, low cost, tel que celui dans les mains de mon collègue là, ou encore, si vous êtes dans l'impossibilité même de vous procurer des casques de réalité virtuelle, vous pouvez aller sur le navigateur avec un ordinateur, et là, vous allez visiter la page avec un ordinateur. Vous pourrez faire des visites en 30, 60 degrés, des visites guidées. L'idée ici étant de donner l'impression à l'utilisateur d'être plongé, d'être immergé dans l'environnement qu'il va visiter. Nous allons maintenant passer à la démo avec chacun d'autres spécialistes du web. Merci. J'ai le plaisir de vous présenter l'interface web. C'est à partir d'ici qu'un utilisateur peut commencer une visite. Et lorsqu'il décide de commencer la visite, là, il peut voir la liste de tous les endroits qu'il peut visiter. Et lorsqu'il choisit le musée de la civilisation, il est automatiquement redirigé vers une page qui lui donne les instructions de comment faire la visite. Et là, il est plongé dans un environnement immersif où il peut se déplacer d'une scène à une autre et aussi interagir avec les objets, comme ce Mars-là. En plus de cela, il peut revenir vers la scène précédente. Par exemple, ici, nous allons interagir avec un tableau où nous allons écouter un proverbe à nier. Veuillez prêter en attention. On n'entend pas le son. C'est dû à un problème technique. En plus de la visite, nous avons une interface qui présente les oeufs d'art des artisans. Ici, les artisans peuvent exposer les oeufs d'art. Je vous remercie. Alors, pour une expérience beaucoup plus immersive, nous pouvons réaliser la même visite avec un casque de réalité virtuelle et votre smartphone. Il faut noter que l'écran du téléphone ici présent est celui de mon collègue, Soro Ouma, qui diffuse de façon simultanée sur le grand écran. Sur cette interface de la liste des visites, nous choisissons la visite du musée des civilisations du Côte d'Ivoire. Étant dans le musée des civilisations, nous constatons que l'écran est divisé en deux parties. Cela, tout simplement, cela représente la vue de chaque oeil. Pour commencer, nous allons interagir avec l'objet, le crâne d'éléphant qui se situe à l'entrée principale. Vas-y. Et là, nous voyons un crâne d'éléphant. Il vous suffit de cliquer sur cette image pour la faire disparaître. Et là, nous allons tourner par la gauche. Nous avons une flèche qui nous permet ici de se déplacer d'une pièce à une autre. Vas-y, interagis avec. Et là, nous sommes passés de l'entrée principale au mur des accords. Sur ce mur, nous avons des provins qui sont inscrits dans ces cadres. Nous pouvons interagir avec cet élément pour lire Ouma, Mou, Mkéto, Mbolo ne couvre pas une boîte avec un seul papo. Là, je ne comprends pas bien la qui est donc... Et là, en plus de cela, nous donnons la possibilité à l'utilisateur d'interagir avec le symbole de volume pour écouter le problème. Nous avons un peu profond en cause de peau. C'est qu'il y a une voiture avec un seul papo. Et pour faire... Pardon. Et là, pour fermer l'image, il suffit de récliquer sur l'image en question et nous avons fermé l'image. Nous pouvons poursuivre notre visite en interagissant avec les objets pour aller au centre de la pièce. Et là, nous sommes au centre du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'on peut visiter un musée à l'aide d'un cas de réalité virtuelle. Merci. Présenté ici, une question de main. À quoi ce système peut-il bien servir en dehors du musée des civilisations ? En dehors des visites du musée, la réalité virtuelle utilisée ici permettra de faire d'autres visites telles que la visite de plusieurs endroits touristiques telles que la basilique Nord-Dame-de-la-Père de Yamsokov afin d'inciter tout le monde à participer à découvrir le bon patrimoine culturel que possède la Côte d'Ivoire. Autre cas d'utilisation, les visites hôtelières. Imaginons que vous voulez aller là et que vous êtes le monde culturel qui vous posez. Grâce à notre système basé sur la technologie de la réalité virtuelle que vous avez la possibilité de visiter de plus se voir en tournée à tout moment et indifférents hôtels afin de faire une meilleure soirée de partir de près de près de près de ce jour. Ceci a un état clair pour les deux parties ou le client qui les vit de pouvoir suffire à l'arrivée à l'hôtel. Ainsi, le gérant de l'hôtel sollifie pouvoir emprunter son projet qui vient à travers et qui vient de l'hôtel. C'est ainsi que prend fin de la présentation de notre projet institué Musée Vituel. Nous vous remercions de votre attention et nous nous attendons avec enthousiasme vos questions et critiques d'amélioration. Merci. Merci à l'équipe du Musée Vituel. Alors, comme il est de coutume chez nous, nous attendons des critiques, des suggestions d'amélioration pour que la solution soit encore parfaite et il est toujours prévu après la phase de formation, nous rentrons dans une phase de mise en production avec les entités concernées par les solutions qui sont développées. Alors, nous attendons vos questions. Pardon. M. Sarr, allez-y. OK. Merci. Je dis vraiment bravo à tous ces jeunes-là qui nous montrent qu'effectivement il y a du potentiel avec les jeunes. Merci aussi aux encadreurs. C'est un travail énorme qui a été effectué. Cependant, j'ai une toute petite question à poser. C'est au niveau du... C'est au niveau du casque. Quand vous portez le casque et quand on voit à l'écran, on a les deux images qui sont ensemble. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de faire disparaître une image ? Oui. En fait, quand on a présenté la visite du web, là, il y avait une seule image parce que vous regardez directement, sans avoir besoin d'un casque. Et avec la souris, on a pu se déplacer et ça est là. Mais pour ce qui est du casque, étant donné que nous avons deux yeux et que l'image est très rapprochée, il faudrait que chaque œil ait une vision de la visite. C'est parce qu'on utilise le casque qu'on est obligé de séparer les grands deux. Vous pouvez faire M. Parouine-Demo en portant le casque et voir dans les deux yeux comment ça se présente. Si vous pouvez venir rapidement. Il faut débrancher le... Vas-y, débranche, débranche. Vas-y vers monsieur. Là, vous mettez le casque devant vos yeux. Et vous verrez que vous avez une seule image. Les deux yeux voient séparément et ça devait être une seule image pour le cerveau. En fait, c'est parce que nous avons vu à l'écran qu'il y avait deux images que j'ai posé la question. sur la plateforme web. Sur la plateforme web, là, on a bien suivi que c'était vraiment assez intéressant. Bon, ben, si cela doit se présenter à l'écran, je souhaiterais effectivement qu'on recherche encore, qu'on fouille pour voir si ce n'est pas possible de présenter une seule image à l'écran. C'était bien possible. C'était juste pour la démo qu'on a voulu faire ça. En tout cas, bravo, merci. Merci, monsieur Sarr. Bonjour. Bonjour, jeune frère. Félicitations pour le travail abattu. J'aimerais, dans tous les jeux, revenir sur les objets que vous avez présentés. Les pagnes tissées. Les pagnes sont des pagnes dents. Ces types de pagnes sont à l'origine dents et il y a eu un emprunt chez les ouais, les guérés. Sinon, les pagnes sont spécifiques aux dents. C'est cette première précision que j'ai voulu faire. Maintenant, concernant les éléments que nous avons visualisés, l'intérieur du musée, j'ai senti le visuel un peu étiré pour la première présentation et pour le casque, la vue un peu arrondie. Je ne sais pas si c'est juste au niveau de la présentation, mais c'est une remarque. Et puis, c'est vrai que nous sommes juste à une présentation, c'est juste une démonstration, mais je propose d'aventure, quand vous allez avancer dans vos travaux, que la présentation d'une institution se fasse de façon intégrale, de façon générale. On peut commencer sur l'extérieur et puis aboutir à l'intérieur. Ça aussi, c'est très important. Sinon, dans l'ensemble, le travail est très bon. Merci beaucoup. Merci, M. Moyet. Il y a une question juste devant. Merci. Merci. C'est une question sur le futur. Est-ce que, au-delà de la réalité de l'esprit, vous nous envisagez un sujet de la réalité augmentée ? Oui, c'est quelque chose qui est envisagé à long terme, certainement. Comme vous l'avez dit, avec la réalité augmentée, on peut ajouter des éléments virtuels, des éléments numériques à une réalité en temps réel, à une réalité physique en temps réel. Donc, c'est quelque chose qui est prévu à la suite. Actuellement, aujourd'hui, on fait une démo d'un système de visite virtuelle qui est basé sur la réalité virtuelle. Mais certainement qu'après cela, on va commencer à penser maintenant à mettre en place un système qui s'adapte à la réalité augmentée, qui pourra permettre même peut-être de faire une visite virtuelle au musée, mais avec un casque. Vous m'entendez ? Oui, je vous attends. Alors, je voudrais aussi, en termes de travail, je voudrais juste proposer des axes d'amélioration à des choses que l'art de la nature pourrait être accueillée à votre travail. Donc, c'est vrai que lorsqu'on se met... Allo ? D'accord. Donc, je disais, c'était quelques axes d'amélioration qui sont... qu'on pourra en discuter et tout ça. En général, lorsqu'on visite un musée, quelquefois, on a un guide, je veux dire, la plupart du temps. D'accord ? Et donc, l'idée, c'était de voir dans le travail qui est fait comment on pouvait juste apposer des sons qui sont des descriptions de ce qu'on voit. Ça, c'est la première chose. Voir quel type d'interactivité on peut avoir. Est-ce qu'il peut y avoir des voice chatbots, des choses comme ça, où on peut poser des questions et avoir des réponses. Voilà. Et puis après, améliorer, on va dire, la... je veux dire, l'imagerie globale. Voilà. Je pense que c'est des axes qui peuvent être intéressants à explorer. Ce que vous faites, on le voit faire aussi ailleurs. Donc, je veux dire, c'est un axe important. Je vois avec le corona ce qui a été fait en France par rapport à des visites, par rapport à même des concerts, etc. Donc, je veux dire, c'est très intéressant et il va falloir poursuivre, quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur Bougat. Je suis certain que nos jeunes académiciens auront le loisir de faire leurs armes, d'être dans une entreprise aussi innovante que la vôtre, donc Digital Africa Telecom. Avec nos remerciements. Merci, Franck. Merci, monsieur Bougat. Sous vos ovations, notre équipe va se retirer. Et félicitations encore pour votre travail. Le second groupe que nous allons accueillir très bientôt après le prochainement vidéo est le groupe d'IoT, qui a mis en place un système optimisé pour le ramassage des orgeux. Avant d'accueillir ce groupe, nous aurons un élément vidéo présentant toute l'équipe. Le micro. D'accord. Le micro. Merci. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Sourire au bien-être. Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange. Opérateur digital engagé. Orange. Sourire au savoir. Sourire à la réussite d'un projet. Sourire aux opportunités d'un monde digital. Nos académiciens sont off. Je suis Elie Elize, membre du groupe Internet des Orges. Petit alia du direct est là. Nous avons mis en place un système optimisé pour le ramassage d'ordures via des conteneurs intelligents. Ce système a vu le jour du fait que nous constatons que dans la ville, il y a des bennes ordures qui se remplissent et qui débordent. C'est débordement cause des tas d'immondices dans la ville et le personnel chargé du ramassage est irrégulier dans leur activité de collecte d'ordures. C'est pour pallier à ce problème que nous avons décidé de développer une solution qui permettra de remonter en temps réel le niveau de remplissage des poubelles vers les entreprises chargées de la collecte des ordures. Notre projet permettra également de participer au combat écologique contre la pollution de nos villes. Ce qui permettra aussi de rendre Abidjan l'une des villes les plus propres de la foule de l'Ouest. Orange Digital Academy nous a permis d'acquérir plus d'expérience dans le domaine de la programmation. Et nous a permis également de travailler en équipe afin de réaliser de bonnes applications en un temps récord. Un environnement propre, c'est notre défi. Orange On a eu près de 6500 candidats. A la deuxième courte, il y a eu environ plus de 2000 personnes qui ont complété le nombre. Ces jeunes personnes qui se connaissent, qui s'inscrivent, sont soumis à un challenge après présentation de leurs compétences. On leur demande dans quoi ils sont compétents. On ne demande ni le diplôme, ni l'expérience, mais quels sont les domaines, quels sont les différents secteurs techniques dans le domaine du développement logiciel dans lequel ils sont compétents. A la suite de cette déclaration de compétences, nous organisons un challenge en ligne qui est axé sur la compétence déclarée par le candidat. Et lorsque, à la fin des challenges, nous faisons le classement, nous sélectionnons les meilleurs après les entretiens physiques. Et donc, c'est au thème de ce processus assez rigoureux que nous prenons des personnes de profils différents pour venir constituer l'équipe d'une courante. Comment nous fonctionnons ? Nous avons des formations très techniques avec des experts locaux et internationaux, des experts du groupe Orange, des entreprises internationales avec lesquelles nous collaborons, notamment Google et d'autres startups. Les formations sont faites online ou en présentiel et les formations sont axées sur les projets qui sont réalisés. Donc, pendant que nous vous entretenons aujourd'hui, une équipe est en formation très avancée sur de la réalité augmentée pour justement compléter le sujet de leur projet. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter l'équipe d'Internet des Objets pour la présentation du système optimisé de ramassage des ordures sous vos ovations. Je suis Élie Élisée, membre du groupe Internet des Objets. Nous avons mis en place un système optimisé de ramasser. Le temps qu'ils installent, qu'ils préparent leur présentation. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait, je crois, tous quatre parmi eux, qui n'ont jamais fait d'électronique. Jamais, mais qui ont réussi à monter un système électronique couplé avec un système embarqué et aussi un système d'IoT. La parole est à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Élie Élisée du groupe Internet des Objets. Avant de continuer la présentation, je vais laisser le temps à chaque membre de se présenter. Fabi Stéphane. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Je suis Sylla Ahmed Cedric. Ce matin, nous nous tenons devant vous pour vous présenter notre projet qui est un système optimisé. à connexion de plusieurs objets, échangeant des données et capable de prendre des décisions de façon autonome en fonction des informations reçues. Pour poursuivre la présentation de nos projets, nous allons d'abord vous présenter les différents problèmes qui nous ont poussés à mettre en place notre système. Et ensuite, nous allons vous parler des solutions que nous avons apportées à ces problèmes pour terminer par les perspectives de notre projet après la démonstration que nous allons faire. Donc, nous commençons avec la présentation du contexte. Nous trouvons dans nos villes d'Abidjan l'existence de nombreuses baies d'ordures, souvent pleines jusqu'à débordées. Nous avons un tas d'ordures, ce qui, en effet, peut causer un état de santé vers notre population. Donc, les entreprises en charge de la collecte de ces ordures n'ont pas une visibilité sur l'état du niveau du taux de remplissage de leur poubelle. Ce qui entraîne une irrégularité dans le déplacement des agents sur le terrain. Pour répondre à ce problème, nous avons mis en place une solution. La solution, je veux dire qu'une contribution dans le combat écologique. Ça permet des représentants de l'éducation au niveau du taux de remplissage et permet d'organiser des travaux de remplissage de la vie. L'un système est sur du milieu, un volet matériel et un volet de l'éducation. Le volet matériel est proposé des dispositifs qui permettra, qui permettra des données dans la localisation de ces poubelles et de pouvoir donner le niveau du taux de remplissage. Nous avons aussi un volet applicatif, un volet applicatif pour vous donner des applications, une application ouvrière et une application ouvrière. L'application ouvrière sera chargée de tout ce qu'est l'autre, tout ce qui est à l'éducation et également sur les demandes des données envoyées par le taux de l'éducation. Il faut doter également que nous aurons la possibilité de pouvoir donner des missions. Dans notre système, une mission, c'est l'ordre des interventions qui est assigné à un agent ou à ses autres agents. Cette mission peut se faire de deux manières, soit par les biais du système qui pourra aller de certaines configurations, pour affecter les agents, affecter les faits, acheter de pouvoir aller les ramasser, ou soit par les biais de l'ordre, pour avoir un administrateur et un sécuritaire qui permettra aussi d'affecter et de pouvoir arrêter les faits et les utilisateurs. Aussi, nous avons aussi la partie mobile, qui te dirait que tout ce qui concerne ces motions durant l'éducation, également de l'optimation du travail. Avant de rentrer dans notre présentation, nous allons commenter notre découverte. Eh bien, vous avez ici présent notre dispositif, qui est composé d'un capteur ultrason, d'un module SIM-GSM, tous deux reliés à une case centrale appelée Arduino. Eh bien, notre dispositif est intelligent, il est capable de remonter tout seul les informations en temps réel de remplissage d'un contenant, en prenant en compte, bien sûr, les paramètres qui ont été assignés au préalable. Il faut noter que le dispositif, il peut être joignable à distance et à tout moment, pouvoir prendre des informations via l'interface web. Nous passons à la présentation de notre interface web. Il faut noter que l'interface web est utilisée par les responsables de l'entreprise, les superviseurs, mais aussi l'administrateur du système. Et en fonction de la personne qui est connectée sur le web, en fonction du profil, il pourra soit gérer tout le système, mais aussi voir les statistiques. Donc, nous allons passer à une démo de notre application web. Rapidement, on se connecte avec les informations de l'administrateur. Ici, nous avons des statistiques globales du système. Ces statistiques, on a la possibilité de pouvoir voir les détails en cliquant là-dessus. Sur la partie de gauche, nous avons les différents éléments qui vont nous permettre de gérer de fond en compte notre système. Là, nous allons nous déconnecter pour nous connecter en tant que superviseur. Donc, on se connecte avec le compte de M. Elysée. Ici, également, on a des statistiques, mais en fonction de la zone du superviseur qui est connectée. Et là, lorsque les données remontent depuis notre équipement, c'est notifié, en fait, au niveau de la plateforme web. Donc, cela se passe dans les notifications. Une fois qu'on a des notifications de taux de remplissage critique, cela se matérialise également au niveau de la map qui nous localise des différentes poubelles qui sont à un certain niveau assez critiques, qu'on aura jugé critiques en fonction des paramètres. On peut donc définir une mission de façon manuelle, créer une mission. On peut créer de la mission le véhicule qui sera utilisé, le responsable et la date d'exécution de la mission. Après l'enregistrement de la mission, on aura la possibilité de pouvoir affecter des agents à cette mission. Donc là, on coche quelques agents qui vont travailler sur la mission. Après cela, on ajoute maintenant les bennes qui seront utilisées, qui seront vidées lors de la mission. Donc, après on recevait des bennes, nous allons donc passer maintenant à la démonstration de l'application mobile qui sert aux agents sur le terrain pour la suite du traitement de notre système. Notre application mobile sera utilisée par les agents sur le terrain. Il nous permettra de pouvoir gérer toutes les interventions et de pouvoir optimiser les trajets de ramassage. Nous avons, pour cela, il doit se connecter. Pour se connecter, nous avons opté pour une méthode à travers QR Code qui permettra à toute personne, les traits ou non, de pouvoir se connecter sans avoir besoin d'avoir un grand niveau. Donc, il n'aura qu'à simplement prendre son badge, sur son bagne, imprimer QR Code et le scanner. Lorsqu'il scannera ce QR Code, il va découvrir son interface où il a toutes ses missions. Donc, maintenant, il pourra appuyer sur la mission et voir l'ensemble de toutes les poubelles qui ont été assignées à cette mission. Lorsqu'il voit toutes ces poubelles qui ont été assignées à cette mission, le système va générer un trajet automatique. Et ce trajet automatique, là, c'est ce trajet que l'utilisateur va suivre pour pouvoir ramasser les poubelles. Donc, vous allez voir ici l'interface de navigation qui va montrer comment l'utilisateur doit arriver à la destination des différentes poubelles. Notre application pour venir ici présenter, nous allons passer aux perspectives. Dans un avenir proche, nous allons permettre à notre système de pouvoir faire le tri d'ordures où nous pourrons collecter des ordures recyclables. Et aussi, étendre ces systèmes dans d'autres secteurs d'activité tels que la brasserie et le secteur pétrolier. Merci de votre attention et nous sommes ouverts à toutes vos questions et suggestions. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, comme tout à l'heure, nous attendons impatiemment vos réactions, vos questions, vos suggestions, vos critiques. Il est aussi bon de préciser que la plateforme a une certaine autonomie et peut prendre des décisions pour orienter les différents chauffeurs. C'est-à-dire, lorsque les données remontent des différents équipements, ces données automatiquement fonctionnent un taux de remplissage de la benne et ensuite un taux de remplissage de la benne dans une zone. Le système peut automatiquement ordonner une mission à un chauffeur ou un taux de chauffeur et décider seul du trajet du chemin et des bains à remplir. De la même manière qu'un homme a pu choisir les différents objets de la mission à signer un conducteur. Je vous remercie encore, je dis bravo à cette équipe. Je voulais revenir un peu sur les statistiques. Vous les avez présentées au tableau, mais les icônes n'ont pas été expliquées. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour avoir beaucoup plus d'informations là-dessus ? D'accord. Parce que dans un travail de ce genre-là, les statistiques nous permettent effectivement de prendre des décisions. Là, on voit des chiffres 0,5 avec des icônes à côté. Qu'est-ce que ça représente ces icônes-là par rapport aux chiffres ? D'accord. Donc, en fait, ici, nous sommes sur la page de connexion de l'administrateur. Du coup, les statistiques que lui voit, c'est les statistiques globales du système. Ici, on a par exemple le nombre de bains ramassés par jour. Donc, au jour d'aujourd'hui, combien de bains ont été ramassés ? On a un nombre zéro, donc on n'a pas eu de bains ramassés aujourd'hui. Et combien d'agents nous avons par zone ? On a actuellement dans notre système 11 agents par zone. Ainsi de suite, combien de bains nous avons actuellement ? On a actuellement 12 bains actifs. Donc, en fait, chaque logo ou chaque icône est justifié par un petit texte pour essayer d'expliquer ce qui est derrière, en fait. Nous, on ne le voit pas ici. Ah, d'accord. Nous, nous ne le voyons pas ici. Donc, c'est vrai, j'ai dit d'expliquer un peu ce logo-là. Qu'est-ce que ça signifie ? Là, je vois bien un logo, je veux dire, de suppression. Mais le reste, bon, je ne sais pas. Donc, comme j'expliquais au début de ma prise de parole, j'ai dit que la première... Si vous prenez, vous prenez, par exemple, en vertical, dans l'attaché d'après, vous expliquez un peu les différents logos. C'est juste pour comprendre. D'accord. Donc, la première icône, c'est le nombre de bains ramassés par jour. Donc, au jour d'aujourd'hui, combien de bains nous avons ramassés dans notre système ? Ceux-là, c'est ce qui vaut au nombre zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore ramassé de bains. En dessous, nous avons le nombre de missions en cours. Combien de missions sont en cours actuellement dans le système ? Nous avons cinq missions. Ensuite, combien de véhicules sont utilisés ? Nous avons également cinq véhicules. Après... Excuse-moi. Non, mais je pense que l'idée, en fait... Je pense que parce que comme il y a beaucoup d'éléments à revenir, je pense que le principe, c'est juste de dire qu'on a un dashboard. Et derrière ce dashboard, il y a tous les éléments clés qui sont nécessaires pour la supervision. Donc, on a donné quelques exemples. Le nombre de bains par jour, le nombre d'agents sur le terrain, etc. Normalement, maintenant, le client derrière aura ces informations-là et pourra piloter son activité sur cette base. Je ne veux pas qu'on s'attarde trop là-dessus. Mais vraiment, c'est l'enjeu. Et peut-être juste pour rassurer M. Sarr, l'idée, c'est également que ce dashboard-là puisse être construit avec le client en fonction de ses besoins effectifs. Voilà. Bonjour, félicitations pour votre travail. Je voudrais comprendre, est-ce qu'il faut attendre le remplissage du coffre avant l'enlèvement ? Parce que si je mets une semaine avant que le coffre soit rempli, vous imaginez les désagréments vis-à-vis de l'environnement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez des solutions pour la durée, pour le temps mis, pour le remplissage ? Qu'est-ce qu'on fait ? On attend qu'il soit rempli ? On enlève à un moment donné ? On tient compte de la durée ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. Comme on avait dit, le système est autonome. Donc, il est capable de pouvoir prendre des décisions. Lorsqu'il voit qu'il pourra avoir des bennes qui sont remplies, il pourra déjà, pour pouvoir ramasser ces différentes bennes, affecter une mission. Comme je l'ai tantôt dit, la mission, c'était l'ordre de ramassage qui était assigné un agent. Donc, dès qu'il voit qu'il voit un certain nombre de bennes qui sont remplies, on voit que c'était un paramètre qui était préconfiguré par l'administrateur, il pourra directement, si, dans ce cas-là, affecter une mission, afin que ces bousvets-là soient ramassés. En fait, la question était plus, au-delà de la décision de prendre un certain seuil, supposons que le seuil ne soit pas atteint. Vous fixez un seuil de 70%, mais que la benne soit remplie juste à 30%. Est-ce que le système attendra 3 jours, 4 jours pour qu'on soit à 70% avant de ramasser ? Ou bien, le système permet néanmoins, selon d'autres paramètres, de récupérer la benne qui a au moins un peu d'ordure ? C'était cela, la question. Oui, effectivement, tout cela, c'est paramétrable. Ça dépend de l'administrateur, des besoins qui sont en charge des décisions. S'ils ont paramétré cela, le système prend cela en compte. D'accord. Merci beaucoup, encore une fois, et félicitations pour le travail accompli. Est-ce qu'on peut revenir sur la cartographie ? Là, vous montrez les bennes. D'accord. Ok. Ce que je voulais voir, c'est... Est-ce que cette cartographie-là, lorsqu'on regarde les bennes, vous remontez l'information au niveau de la carto sur les niveaux, les seuils et tout ça ? Est-ce que c'est une information que vous remontez ? Est-ce qu'on peut le voir comme ça, si vous vous approchez ? Là, ce qu'on affiche, on affiche des icônes qui font référence à nos poubelles. Et en dessous des icônes, nous avons le numéro de la benne en ordue. Et après cela, on a un tiret et le pourcentage, en fait, le taux de remplissage de la benne. Donc, ce que je lis au tableau, là, c'est difficile à lire, mais vous pouvez me prendre une benne et puis me dire ce qu'on voit. On va prendre cette benne-là. Oui. Et en dessous, nous avons le numéro 0114-72%. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est rempli à 72%. C'est ça. OK. Bon. Alors, la question à laquelle... En fait, la première question que je voulais poser déjà, parce que ça, c'est intéressant, c'était de savoir, bon, la nature des informations. Je veux prendre un exemple particulier. Vous avez un dispositif qui a besoin d'énergie, par exemple, pour fonctionner. Est-ce que ce sont des informations que vous remontez aussi de façon à ce qu'il y ait dans la maintenance globale une prise en compte ? Est-ce qu'on doit mettre une pile ? Est-ce que le système, il a un problème quelconque, etc. Donc, ça, ce sont des choses à prendre en compte dans la partie opérationnelle, d'accord, de la gestion. Donc, il est clair que le travail que vous avez fait est très intéressant. Je veux dire, de plus en plus, on parle de smart city, etc. Mais la gestion des ordures est quelque chose d'important. Donc, aujourd'hui, vous avez travaillé sur un certain dispositif. Donc, en termes de nature, de remontée d'informations, ça va dépendre, après, des capteurs qu'on peut avoir et des exigences aussi au niveau réglementaire. Quelqu'un a dit « Ma benne, elle est remplie à 30%. » Qu'est-ce qu'on a dans la benne ? Est-ce que c'est quoi ? C'est de l'acide ? Est-ce que c'est quelque chose qui a une nuisance pour, je veux dire, le voisinage ? Est-ce que ce sont des informations qu'on peut avoir de manière à interagir là-dessus ? Donc, ça aussi, ce sont des choses sur lesquelles on peut réfléchir et voir ce qui peut être fait. Donc, un autre aspect qui est important. Donc, je parlais des coûts opérationnels. Je veux dire que c'est pas juste « Ok, ma benne est remplie, je vais la prendre, d'accord ? » Une société qui gère des ordures, elle met de l'argent pour des véhicules qui vont aller récupérer les ordures et tout ça. Quelle est la façon d'optimiser, en ayant ces informations-là sur les taux de remplissage, en ayant le parcours à prendre en compte ? Comment est-ce que je peux optimiser, quels sont mes impacts d'avoir un tel système, par exemple, sur les coûts opérationnels ? Est-ce que, parce que mon chemin critique, il est celui-là, je peux me permettre de ramasser une benne qui est à 40% ? Parce que, même si c'est à 40%, je sais que je suis juste à côté, je peux le prendre. Donc, il y a aussi de la réflexion en termes d'amélioration là-dessus. Voilà, bon, je pense que je ne vais pas prendre plus de temps, je vais m'arrêter là. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup pour ces sujets qui sont très, très pertinents. Je pense qu'elles seront prises en compte, notamment sur les coûts d'exploitation. Nous avons quelques questions d'internautes. Aristide et Oubon, qui demandent sur l'administration, est-ce qu'on peut suivre la mission d'un agent X sur le terrain ? Voir en temps réel, dans l'administration, la position de l'agent X ? Oui, nous avons donné cette possibilité-là. On a fait une historique de trajet. On pourra, effectivement, pour un camion d'honneur qui fait une mission, avoir la liste de l'historique de tous les trajets en temps réel. Quelqu'un d'autre qui demande à Abraham Konani, depuis l'administration, est-ce qu'on peut voir que la mission a échoué ? Et anticiper et prendre des décisions, avant même la fin de la mission ? Parce que, après, lorsqu'une mission est en cours, on a la possibilité toutefois de pouvoir interroger les poubelles afférentes à la mission. Donc, une fois qu'on interroge ces poubelles-là, après la remontée d'informations, on sait si l'agent est passé vidé la poubelle ou pas. À la suite de cela, on a permis un moyen de pouvoir confirmer, effectivement, si la poubelle, si, effectivement, la mission est terminée. C'est-à-dire, déjà, quand il est fini de ramasser, ce n'est pas automatiquement que la mission se dit terminée. Il faut au moins un moyen de confirmation. Donc, l'administrateur pourra regarder. À la suite que l'on regarde, maintenant, il confirme, maintenant, si les poubelles sont, effectivement, terminées. Merci. Dernière question dans la salle. Bon, c'est vrai que... Vous nous avez présenté un système, vous dites que c'est totalement autonome. Mais c'est vrai que, pendant la présentation, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui décide de créer l'émission. Vous confirmez ça ? Oui, en fait, le système est autonome. À lui seul, il peut prendre des décisions, notamment créer des émissions, affecter des bennes, ainsi de suite. Mais on a aussi la possibilité, de façon manuelle, de pouvoir créer une émission et affecter les bennes. D'accord. Donc, ce que vous nous avez présenté, c'était la façon manuelle. D'accord. OK. Non, c'était ça que je voulais clarifier. Le dernier truc, mais ce n'était pas l'objet de votre travail. Donc, mais je veux dire, si vous voulez vendre ça à des sociétés d'ordures, c'est vrai qu'il faut aussi adjoindre, pour les bennes qui vont faire le ramassage, une remontée aussi d'informations pour s'assurer qu'ils suivent les parcours et qu'ils font le travail. Je veux dire, dans la vie réelle, on a besoin de contrôler ça aussi. Je crois que... Avez-vous montré la tablette, l'interface de la tablette, du scan du chauffeur ? Vous l'avez montré. Voilà. Dans le véhicule, le chauffeur a une tablette. Lorsqu'il va monter dans le véhicule, il met son badge, je crois, avec un QR code pour s'authentifier, parce que tous les chauffeurs ne savent ni lire ni écrire. Voilà. Le chauffeur ne sait souvent pas lire. Donc, il se connecte. Et donc, même dans le camion, on voit sa position et le dispositif qui est là, installé dans la benne. Donc, à la fois le conducteur et le dispositif sont en permanence remontées sur la carte où on voit les deux éteignants. Merci beaucoup. Ce dont je parle, c'est remontée aussi de position GPS et tout ça. C'est de ça qu'on est en train de parler. D'accord. Là, je m'étais posé une question au départ sur le dispositif lié à la connectivité, je veux dire, à la couverture globale, réseau et tout ça. Qu'est-ce que vous avez privilégié ? Est-ce que c'est quoi ? On est en train de parler de 4G, de 3G, de 5G, de 2G. Et concrètement, c'est quoi ? Parce que de toutes les façons, il faut que le système fonctionne. On voit des solutions au niveau véhicule où on alterne, d'accord, pour s'assurer au moins que les informations remontent. Vous, dans votre cas, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, nous, on a prévu un module GSM qui est vraiment bas niveau, consomme très peu Internet. Donc, avec un forfait assez, vraiment, avec un débit assez bas, il est capable de vraiment utiliser ce cours d'Internet-là pour pouvoir remonter les informations. Pour l'aider à répondre, par défaut, c'est toutes les générations du réseau, de la 2G à la 4G, qu'à l'UMTS, le Edge, etc. Mais parce qu'il y a un module de cartes, il est embarqué dedans. Ça, c'est déjà la première des choses. Après, dans l'analyse, il voulait intégrer quoi ? Un module radio, c'était ça ? Il voulait intégrer un module radio, bien, Wi-Fi, au début. Et puis, je crois qu'on a dit, donc, finalement, allons d'abord sur la DG, un premier pop. Et certainement, en fonction de l'opérateur qui voudra exploiter ce système, il pourra décider, s'il veut déployer un réseau différent du réseau d'un opérateur, ça pourrait faire un changement juste de module de composants. D'accord. En fait, mon intervention, c'était juste de dire qu'il faut sécuriser la bonne idée. Tout à fait. D'accord. Parce que c'est écrit dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, est-ce qu'on sécurise ça avec... Enfin, c'est juste la même question. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions. Il y a des questions. Enfin, j'insiste sur l'optimisation. Parce que si moi, j'ai un coffre à enlever à un endroit X, qui est rempli à 70%, et à 500 m, j'ai un autre coffre qui est rempli à 30%, sachant que peut-être dans 2 jours, je viendrai là, qu'est-ce que je fais ? Je retourne à ma base, je reviens prendre le coffre. Ce n'est vraiment pas économique pour l'opérateur. Donc, je ne sais pas si vous pouvez travailler un peu plus sur ce détail-là. Parce que le but, c'est d'économiser et de faire gagner du temps et de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons... Nous sommes pris vraiment par le temps. Nous avons encore 3 groupes. Allez-y, donnez votre voix. Je comprends bien. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un temps qui est imparti à la présentation des projets ? Est-ce qu'il y a ? Un temps qui est imparti par Orange Academy à la présentation des projets ? Parce que ça va tellement vite que souvent, on n'a même pas le temps de noter et d'avoir toutes les informations. Oui, on a essayé de prendre le contrat de 15 minutes à projet, présentation et questions pour pouvoir tenir dans un temps de 1h30. D'accord. Donc, dernière contribution. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des modules de formation qui ont été prévus ? Parce qu'on sait que le secteur, que ce soit les chauffeurs, c'est très technique, ce que vous avez présenté tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues si jamais il y a une entreprise qui valide ? Effectivement, naturellement. Merci à vous. Sous vos ovations, l'équipe IoT à vos présentations de son projet. Vidéo de la troisième équipe, un projet initié par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, le second, École numérique. Alors, dès que la régie est prête, on peut lancer l'élément vidéo. C'est une initiative de la Fondation Orange Groupe, relayée par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, pour aider le ministère de l'Éducation nationale dans la dispensation des cours au niveau des classes de CP sur le territoire national. Alors, la régie, dès qu'on est prêt, on peut lancer l'élément vidéo de l'équipe d'École numérique. Bonjour, je suis Yaman Niyahou, membre de l'équipe École numérique. École numérique est un projet de la Fondation Orange en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. École numérique vient pour changer la façon d'enseigner dans notre pays et en Afrique. Notre projet consiste à dynamiser le contenu ivoirien, c'est-à-dire permettre aux enseignants de faire des cours sur des tablettes. Nous prenons par exemple le cours des CP. L'élève pourra interagir sur sa tablette lorsque l'enseignant lui donnera le cours. C'est une toute autre façon d'apprendre et d'enseigner. En ce projet, nous y croyons. Grâce à Orange Digital Academy, nous avons foi que ce projet-là se fondra dans toute l'Afrique et à travers le monde. École numérique parce que vive ensemble, c'est partagé. Bonjour, je suis Yaman Yaou, membre de l'équipe École numérique. École numérique est un projet de la Fondation Orange en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. École numérique vient pour changer la façon d'enseigner dans notre pays et en Afrique. Notre projet consiste à dynamiser le contenu ivoirien, c'est-à-dire permettre aux enseignants de faire des cours sur des tablettes. Nous prenons par exemple le cours des CP. L'élève pourra interagir sur sa tablette lorsque l'enseignant lui donnera le cours. C'est une toute autre façon d'apprendre et d'enseigner. En ce projet, nous y croyons. Grâce à Orange Digital Academy, nous avons foi que ce projet-là s'étendra dans toute l'Afrique et à travers le monde. École numérique parce que « Vive ensemble, c'est partagé ! » Bonjour, je suis Yaman Yaou, membre de l'équipe École numérique. École numérique est un projet de la Fondation Orange en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale. École numérique vient pour changer la façon d'enseigner dans notre pays et en Afrique. Notre projet consiste à dynamiser le contenu ivoirien, c'est-à-dire permettre aux enseignants de faire des cours sur des tablettes. Nous prenons par exemple le cours des CP. Alors, on vient de voir l'élément vidéo d'École numérique. En attendant que l'équipe se présente, un internaute insiste pour une question. Est-ce que l'application mobile est online ou offline, notamment en réalité virtuelle ? Est-ce qu'on peut utiliser l'application avec ou sans Internet ? Pour répondre rapidement, vous téléchargez d'abord l'application et à chaque fois qu'un musée est ajouté, il vous faut une connexion pour télécharger l'intelligence, la vue du musée et vous pourrez utiliser l'application Visiter le musée sans Internet. Il est bon de comprendre qu'on ne peut pas rendre tout le musée accessible gratuitement. Il y a eu 55 milliards de pertes en Afrique en trois mois. Alors, il est prévu, je crois, par le musée des civilisations, par Orange-Côte d'Ivoire, par la Fondation, de voir comment, au travers de l'application, le tourisme, le musée des civilisations pourra bénéficier au moins d'une petite contribution pour tous ceux qui voudraient visiter le musée de manière virtuelle. Alors, sans plus tarder, accueillons l'équipe d'École numérique maintenant. Le temps de préparation de leur élément de présentation. Pour rejoindre la question de M. Boga, un internaute me demande, puisqu'il s'agit de protéger l'environnement, s'il y a une coupure d'Internet, comment cela se passera. Orange a fait l'effort de déployer l'un des meilleurs réseaux en Côte d'Ivoire, sinon le meilleur, et nous avons fait en sorte que, quel que soit le réseau de la 4G à la 2G, il est très peu probable qu'il y ait des coupures pour ce genre d'activité. Donc, nous vous rassurons que, malgré les intempéries, des mesures sont prises pour que les antennes puissent être permanentes connectées au système de transfert d'informations. Alors, maintenant, recevons l'équipe École numérique. Bonjour, M. et Dames. Je suis Herman Yaou, web designer de la team École numérique. Avant de commencer la présentation, je vais laisser la latitude à chaque membre de ma team de se présenter. Bonjour, M. et Dames. Moi, c'est Guéi Eric, développeur mobile. Bonjour, M. et Dames. Je suis Dylan Moé, développeur web backend. Bonjour, M. et Dames. Je suis Conan Ruth Emmanuel, développeur frontend. Bonjour, M. et Dames. Je suis Bandje Yves Roland, développeur frontend. Notre présentation parlera des points suivants. La situation, c'est-à-dire la description, l'état de fait de notre situation de l'école en Côte d'Ivoire. Ensuite, la description de notre solution. Ensuite, vous aurez une démonstration de notre solution. Merci, Médou. Vas-y. Education. est l'âme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Les investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour son développement et pour sa population. De nos jours, l'éducation et la technologie sont le traitement lié. Nous pouvons le constater dans les pays développés où l'insertion de nouvelles technologies dans le système éducatif est monnaie courante et a un grand impact sur la société. Malgré cette tendance, malgré cette... malgré cette pouvence, la Côte d'Ivoire reste en marge vis-à-vis de son système éducatif. Effectivement, nous pouvons constater que dans nos établissements publics, nous avons un grand nombre d'élèves qui dépassent la norme. Nous pouvons avoir 100 élèves, 200 élèves. Côte d'Ivoire réduit la capacité de l'enseignant à donner un cours. Face à cette situation, face à cette réalité, la Fondation Orange a pris la résolution de mettre en place un projet. Quelle question elle s'est posée ? Elle s'est posée la question à savoir comment améliorer le système éducatif ivoirien, puis spécifiquement, comment intégrer de nouvelles technologies dans le système éducatif ivoirien. La réponse à cette question se résume en deux mots. École numérique. Mais c'est quoi école numérique ? École numérique est un projet initié par la Fondation Orange en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui consiste à mettre à la disposition des élèves du primaire, notamment ceux du CP, des tablettes avec du contenu pédagogique interactif. Les élèves, grâce à ces tablettes, pourront apprendre de manière ludique et interactive. C'est une toute autre façon d'enseigner et d'apprendre car l'enseignant pourra interagir directement avec ses élèves et suivre leur évolution dans la compréhension du cours. Notre solution a une application mobile qui tournera sur une tablette qui sera donnée aux professeurs et distribuée aussi aux élèves. Cet environnement sera piloté par un équipement de système embarqué appelé Raspberry qui fera ici office le président de l'équipement ici présenté qui fera office de ministre serveur pour la classe. Aussi, notre solution a une application web qui va permettre ici d'administrer notre solution. Ça va permettre aussi de la gestion du contenu, l'ajout des établissements qui utiliseront cette solution et aussi avoir un suivi des élèves solaires qui sont scolaires. Ces deux environnements pourront communiquer entre eux via Internet gratuitement pour pouvoir synchroniser ces informations-là et avoir des données réelles d'utilisation de notre plateforme. Puisque nous allons passer à la présentation de notre application. Notre démonstration commencera par la partie mobile. Pour présenter cette application mobile, nous aurons deux acteurs clés que sont le professeur et l'élève. Ainsi, nous vous présenterons comment se faire un cours dans une école numérique. Sur ce, nous allons vous présenter le professeur qui met ses identifiants, il se connecte et une fois qu'il est connecté, il peut voir la liste des différentes classes qui lui sont assignées. Il choisit la classe dans laquelle il veut enseigner et il peut l'accéder immédiatement à son tableau de bord sur lequel il peut voir tout simplement la liste de ses élèves et avoir des informations comme l'effectif de la classe d'absence et de présence. Nous avons ici maintenant besoin d'un élève pour pouvoir faire ce cours. L'élève, ne sachant ni lignes ni écrits, peut soit cliquer sur sa photo pour se connecter, soit utiliser un système de reconnaissance faciale et avoir accès à son ardoise. Avec cette ardoise, il pourra faire ses exercices et le professeur pourra tout simplement suivre cela en direct. Nous avons démarré le cours et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont là. Ici, nous avons la liste des élèves de la classe avec ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. On pourra voir aussi la tablette d'un élève en particulier. Avec ce bouton, on peut voir l'ensemble des tablettes des élèves de la classe, ceux qui sont connectés comme vous pouvez le voir et ceux qui ne sont pas connectés restent tout simplement en noir. maintenant, on va cliquer sur notre bouton en bleu pour pouvoir tout simplement démarrer le cours sur l'élève. Une fois que c'est fait, on peut voir ici que le cours est diffusé sur la tablette de l'élève. Celui-ci peut interagir en faisant des exercices comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, une fois que c'est fait, le professeur clique sur le même bouton pour pouvoir arrêter le cours. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre partie administration qui permet tout simplement d'insérer les cours. Le tableau de bord ici, on peut voir les différentes informations comme les statistiques. Ici, nous avons notre menu où nous pourrons renseigner tous les établissements, les écoles et ajouter un cours et tout ce qui se fait pour pouvoir gérer notre projet école numérique. La prochaine étape, comme vous pouvez le constater, notre solution est déployée pour les élèves du CP. Donc, nous envisageons de la déployer jusqu'à la classe de terminale et aussi permettre aux enseignants de pouvoir gérer les devoirs et les examens. Merci pour la présentation. Je voulais juste ajouter que l'école numérique a un projet social parce qu'il touche toutes les couches de la population. Ensuite, c'est un projet économique parce qu'il permettra aux parents de ne plus acheter des cahiers. Troisièmement, l'école numérique a un projet innovateur parce qu'il vient changer la façon d'enseigner en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions. Merci, école numérique. Alors, chers connectés, chers invités présents ici, nous attendons encore vos questions pour mieux comprendre le sujet. Il est bon de rappeler que c'est un projet de la fondation Orange Côte d'Ivoire qui a déjà commencé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à les déployer dans certaines écoles. Donc, le projet est un projet réel, effectif et qui permettra tantôt d'apporter un nouveau souffle dans notre système d'éducation. Allez-y. D'accord. Merci. Déjà, avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour ce projet parce qu'effectivement, l'éducation, c'est l'avenir. Donc, bravo à vous. Donc, moi, j'aurais deux préoccupations, deux questions. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un Raspberry Pi comme serveur au niveau de chaque classe. C'est-à-dire, chaque classe sera équipée d'un Raspberry Pi pour gérer... D'accord. OK. Et donc, vous êtes suffisamment... J'aime bien le Raspberry Pi. Vous êtes suffisamment confiant en la puissance de calcul pour pouvoir gérer tout le contenu numérique que vous allez dispenser. En fait, le Raspberry Pi, comme il a dit tout à l'heure, c'est un serveur. Le Raspberry Pi sera dans une classe et le Raspberry Pi a la capacité de prendre des tablettes en charge. Donc, c'est un réseau local. Mais combien de tablettes ? C'est un peu ça ma préoccupation, on va dire. Normalement, il est prévu 50 tablettes. Mais on peut aller au-delà. Sinon, pour avoir un bon débit dans la classe, on peut interconnecter jusqu'à 50 tablettes. D'accord. OK. Et deuxième préoccupation, c'est concernant l'identification des élèves. J'ai vu que vous avez proposé donc de la reconnaissance faciale, ce qui est intéressant. Mais compte tenu des difficultés, généralement, des appareils identifiés, on va dire les noirs, tout simplement, est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que vous avez vraiment éprouvé cette technologie-là de manière efficace pour éviter les problèmes d'identification ? Parce que généralement, là, vous avouez que je suis déjà parti chez des gros, comme Nek et tout, généralement, les noirs, ça ne passe pas très bien. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais voilà. Parce que si j'ai des Africains, il y a les Maghrébins, il y a des trucs. Donc vraiment, les gens de race noire, de peau noire, généralement, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pensez que c'est assez sécurisé ou est-ce qu'il y a un plan B pour l'identification à ce moment-là des élèves ? Alors, concernant l'identification des élèves, la reconnaissance faciale est d'abord la première manière d'authentifier l'élève. Dans les cas échiants, l'élève pourra solliciter l'enseignant pour que celui-ci puisse venir connecter manuellement l'élève. Comment ça se passe ? L'enseignant récupérant la tableur de l'élève pourra accéder à la liste des élèves de la classe et ainsi connecter l'élève en question. À une prochaine utilisation de la tablette, étant donné que l'élève avait déjà été connecté avant, sa photo apparaîtra sur l'interface d'accueil et pourra tout simplement cliquer sur sa photo pour se reconnecter à nouveau. D'accord. Merci. Il est bon de préciser qu'en classe de CP, nos jeunes petits-frères ne savent pas encore lire et écrire. Et en plus, s'ils prennent la tablette, ce sera pour eux une occasion de s'amuser. Donc c'est clair que s'ils ont la latitude de faire ce qu'ils veulent, ils peuvent ne pas pas se connecter avec le bon profil. Allez-y. Félicitations déjà. De façon pratique, l'élève qui est au CP1 passe au CP2. Donc la liste des élèves change. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Il y aura une équipe qui passera dans chaque école pour faire des mises à jour, pour changer les listes. Concrètement, comment ça va se passer ? Vous aurez une équipe sur place pour la maintenance ? Je veux bien comprendre. Avec les livres aussi qui changent, comment vous allez faire ces mises à jour-là pour qu'en temps réel, les choses soient actualisées sans problème ? Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question. Normalement, dans l'application mobile, il y a la partie administration. Cette partie-là permettra à l'école, peut-être au directeur, d'enregistrer les élèves et de pouvoir enregistrer les professeurs. C'est-à-dire, lorsqu'un nouvel élève est admis à l'établissement, le professeur ou bien le directeur prend la tablette, prend la photo de l'élève et enregistre ces informations dans le système. Donc, automatiquement, nous avons la liste des élèves qui seront mises à jour chaque année. Et si on analyse les élèves, on pourra facilement les intégrer dans une classe au fur et à mesure. Il faut dire que chaque établissement est indépendant. Face au RACIDERIPI, ils pourront eux-mêmes gérer la liste des élèves, intégrer un nouvel élève, intégrer un nouveau professeur. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Pour compléter ce qu'il a dit, le professeur a sa disposition deux boutons où il pourra soit ajouter un élève, soit créer un nouvel élève. Le bouton ajouter un élève permettra tout simplement comme l'élève a déjà renseigné ses formations au cours de la première année. On ne fait que l'assigner cette fois-ci à cette classe. Et c'est aussi simple que c'est vrai. Juste pour compléter, je pense que l'idée aussi au-delà du volat administratif, c'est peut-être aussi l'accompagnement dans le temps puisque le programme École numérique, c'est un programme justement du ministère qui est accompagné par la Fondation Jeunesse numérique, la Fondation Orange depuis un moment. Je vais donner la parole justement à Mme Coadio. Merci. Bonjour. Merci beaucoup à la team École numérique. En fait, ce qu'il faut savoir, je suis Claudine Coadio, manager senior à la Fondation Orange. Le programme École numérique est un programme d'éducation, un programme de notre groupe Orange et il existe des écoles numériques quasiment dans toutes les filiales où il y a une fondation Orange. Donc au niveau de l'équipement, vous avez posé tout à l'heure la question par rapport au Raspberry, au niveau de l'équipement des tablettes, tout est uniforme sur l'ensemble des pays. Alors il existe, on a deux Raspberry dans les kits que nous offrons dans chaque classe. Donc on a une cinquantaine de tablettes et deux Raspberry. et donc avec des cartes-mères et il y a des formations que nous dispensons sur l'utilisation du matériel. Monsieur Saha, ici présent, est notre partenaire avec qui nous sommes sur le terrain. Donc ici, à la cohorte, c'est vrai, on travaille avec Orange Digital Academy sur la partie de comment améliorer ce système qui est un système standard à la base. C'était d'apporter du contenu numérique libre de droit avec les programmes scolaires selon les pays sur les tablettes. Et nous, nous avons voulu rendre ça beaucoup plus interactif et nous travaillons dessus avec l'éducation nationale depuis près de deux ans maintenant avec l'équipe de la direction technique du ministère. Donc aujourd'hui, la cohorte de l'Orange Digital Academy nous a permis d'avancer sur ce programme. il y a la partie utilisation et il y a le back-office, la partie administrateur où justement nous pouvons recueillir des statistiques, nous pouvons faire les différentes mises à jour sur justement les listes qui changent. Comme vous l'avez constaté tout à l'heure, ils vous ont dit qu'on fait les classes, les toutes petites classes pour l'instant, c'est-à-dire les CP1 et les CP2. Voilà. Donc toutes les mises à jour sont effectuées par l'équipe enseignante et par l'équipe du ministère ici avec nous. C'est pour ça que nous avons des formations et des recyclages sur l'utilisation du système. Donc à chaque fois que ça s'améliore, à chaque fois que ça avance, nous nous améliorons et nous avançons également. Voilà. Pour aider à répondre et compléter la réponse de Claudine, d'un point de vue plus technique, il y a une interface d'administration OED qui a dit qu'elles ont toute la vue sur tout ce qui se passera dans les écoles numériques et le système est prévu déjà, je pense, c'est déjà prêt, de sorte que si le ministère de l'éducation nationale de son interface veut directement mettre à jour les listes parce qu'ils ont les listes de toutes les écoles, sur l'interface d'administration centralisée, elle peut directement être mise à jour sur chaque Raspberry Pi de chaque école à distance. Donc nous prévoyons une sorte d'Internet gratuit. L'école sera connectée à la plateforme centrale sans paiement d'Internet et donc la mise à jour pourra se faire depuis le service central vers tous les Raspberry Pi qui existent dans toutes les filiales. C'est un projet, je ne dirais pas similaire parce qu'il y a des technologies différentes, déjà initiées par la Fondation sur les maisons digitales où il y a des formations aussi pour des femmes et c'est presque pareil le même principe de mise à jour et de collaboration avec les différentes entités étatiques. Juste pour terminer, c'est important pour nous, en dehors, là on est sur la présentation de chaque projet, mais de manière plus générale parce que justement les jeunes de l'Académie travaillent non seulement sur des projets innovants mais sur des projets à impact social, d'où justement cette collaboration avec la Fondation Orange. Comme il le disait dans la saison 1, nous avions eu un projet autour des maisons digitales qui est un projet justement lié à la Fondation des femmes et derrière, l'idée, ça a été de dire aux jeunes de l'Académie donc saison 1 qui ont pu travailler sur une digitalisation de ce process-là en développant une appli pour les maisons digitales. Donc sur cette saison 2, l'idée, c'était de collaborer sur deux nouveaux projets de la Fondation. Le premier, vous l'avez vu, c'était justement le partenariat qui était fait entre la Fondation Orange et le Musée des civilisations pour digitaliser ses visites. Donc il y a eu une équipe qui a travaillé dessus et là, la deuxième équipe, elle a travaillé sur cet autre projet de la Fondation, projet École numérique qui est de dire qu'on veut justement fournir des cours de manière numérique et ils ont pu le rendre réel en travaillant sur ces consoles d'administration, sur l'application derrière, etc. Donc merci beaucoup pour ce projet. Je ne sais pas s'il reste une question en ligne ou si on est bon. Pour l'instant, ça va. Il y a une question de notre, d'une de nos invités. Merci beaucoup déjà pour le projet qui est super. Alors j'ai une question peut-être qui va aussi un peu vers la Fondation Orange. C'est qu'est-ce que ça change concrètement ? Parce que je remarque que c'est l'enseignant qui va mettre en fait les cours en ligne. Donc c'est un peu les mêmes cours qu'il aurait donné s'il les donnait physiquement sans la tablette. Donc qu'est-ce que ça change réellement au vu des expériences que vous avez déjà eues aussi ? Quels sont les résultats que vous avez eus ? Quelle est la proportion de temps qui est allouée au travail avec les tablettes et en dehors des tablettes pour ne pas que les enfants aussi soient accros aux écrans ? Et puis peut-être un peu une recommandation, c'est que comme moi j'ai vu, j'ai pensé un peu à Khan Academy. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches dessus pendant votre travail, mais Khan Academy permet de tenir compte en fait de l'évolution de l'enfant. Donc de manière automatique, les algorithmes permettent de proposer des exercices qui vont aider l'enfant à s'améliorer. Mais ici, c'est juste l'enseignant qui à chaque fois regarde un peu comment est-ce qu'il va tenir compte en fait de l'évolution de chaque enfant de manière particulière. À droite, le micro. Je vais répondre à une partie de la question et puis passer le micro à M. Saha. Merci beaucoup pour la question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à peu près maintenant une vingtaine de fondations et toutes les fondations portent ce même projet. Donc le retour sur expérience, on l'a à Madagascar, on l'a en Tunisie, on l'a un peu partout et on a constaté et de consorts avec les enseignants que lorsque l'élève utilise à un moment donné la tablette pendant le cours, on a une attention qui est particulière parce que c'est une façon ludique d'apprendre, c'est une autre façon d'apprendre. Ce programme, École numérique, ne remplace pas le programme classique et là, je laisserai M. Saha revenir là-dessus, il n'est qu'une partie intégrante, c'est un programme qui est au cours d'une séance de cours, il y a un temps déterminé pour l'utilisation de la tablette, pour l'utilisation des cours, je dirais, sur la tablette. Donc ça ne remplace pas le cours classique, c'est un complément et c'est certaines parties des cours qui sont dispensées à partir de la tablette. Donc c'est vraiment pour l'instant, comme on le dit, on a la Khan Academy au sein des Raspberry, ça fait partie, mais aussi, également, il faut former les enseignants à l'utilisation de ça et une fois que les enseignants sont à l'aise avec ces nouveaux moyens, à ce moment-là, ils peuvent interagir avec les enfants. Donc ça fait partie du contenu qu'on a sur les Raspberry. Donc c'est une initiative sur laquelle on travaille petit à petit et on va arriver justement à cette formule où les enfants pourront eux-mêmes être totalement autonomes là-dessus et comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de mal à le mettre en place en Côte d'Ivoire mais maintenant, on est vraiment au travail de consorts avec le ministère et les choses, je dirais, vont véritablement s'améliorer. Mais je passe la parole à M. Sarr sur la partie pédagogie rapidement, comme ça, il va pouvoir vous rassurer là-dessus. Merci. Bien, merci Mme Caudiot. Bravo également à tous nos jeunes, c'est du bon travail, je l'ai déjà dit il y a quelques jours de cela. Vous revenez sur la partie pédagogique, il faudrait dire qu'avec la tablette, nos jeunes enfants apprennent en jouant. Mais il fallait canaliser effectivement cet apprentissage à partir de l'application qui est là. Vous voyez, lorsque un instituté de CP1, par exemple, ou bien de CP2 est en train de faire son cours, il y a des schémas, par exemple, qu'il doit mettre au tableau, ça, ça va lui prendre du temps. Alors qu'avec l'application qui est là, tout est déjà embarqué là-dessus, il suffit de cliquer là-dessus, on va avoir soit l'ananas, soit la banane, et ainsi de suite. Et donc, il y a un gain du temps. Et en même temps, les élèves sont curieux de savoir ce qui va se passer après et ils sont attentifs. Et ça permet aussi également à l'enseignant de faire beaucoup plus de recherche puisque les élèves apprennent très vite et donc un enseignant qui ne fait pas de recherche, il sera dépassé. Donc, il y a autant, il y a assez d'avantages qu'on tire avec cette application-là. je pense qu'on a déjà commencé avec la première partie des codes numériques sans application et avec cette application, on aura effectivement beaucoup de changements bénéfiques parce qu'on a déjà été utilisés ailleurs et pourquoi pas ici. Voilà. En tout cas, merci encore, je pense que c'est ce que je voulais dire. Merci M. Sarr, Mme Claudio. D'autres questions ? Allez-y M. Goba. Je vais tenter de faire vite. On a vu avec la COVID-19 qu'il peut y avoir des problèmes où on ne peut pas faire des choses en présentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, l'application telle que proposée, quand on a la chance de numériser les cours, d'intégrer des exercices, etc., est-ce que finalement on peut permettre aux élèves de se connecter de la maison d'avoir justement leur possibilité d'authentification, d'avoir le prof qui est aussi à distance, qui peut voir ses élèves et dispenser des cours qui soient à distance. Ça, c'est la première chose. Vous n'êtes pas obligés de reprendre, c'est peut-être pas fait, mais bon, ce sont des choses qui sont intéressantes à voir. Le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on prend en compte les parents dans le sens des suivis ? Est-ce que je peux donner des exercices à faire à la maison ? Est-ce que je peux faire des évaluations aux élèves ? Est-ce que les parents peuvent avoir des connexions pour le suivi des élèves ? Vous pouvez le prendre comme un axe de collaboration ou un axe d'évolution. Merci, monsieur Boga. Je commence par la deuxième qui est une très belle suggestion qu'on essaie de prendre en compte. Pour la première question, est-ce que les élèves peuvent le faire à la maison ? Pour l'école numérique, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais la fondation l'a déjà fait pour la maison digitale qui envisage même pour les femmes, je parle sur le couvert de Claudine Kouadjo, pour les femmes qui seront apprenantes dans les maisons digitales et pourront avoir généreusement des téléphones nous des tablettes offertes par la fondation, je crois. Non ? Elles auront de quoi suivre chez elles, en dehors des maisons digitales, les formations, faire des exercices qui peuvent être remontés au niveau des différents enseignants. N'est-ce pas, Claudine ? Je pensais que la fondation était... Sinon, c'est déjà fait pour le projet maison digitale où les apprenants peuvent suivre après la même formation, revoir et refaire les exercices chez elles à la maison. Déjà, merci, monsieur Sarr, pour votre intervention. Je pense que c'est important justement de voir l'alignement avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est un élément clé sur ce sujet. Et puis, monsieur Moga, je pense que ce que vous dites c'est également clé. Je pense que ce serait intéressant de permettre justement de travailler en distanciel. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce programme-là, c'est l'accessibilité pour ne pas qu'aujourd'hui s'arrêtent des programmes dédiés à des élites pour se connecter de chez eux, ceux qui ont des belles connexions avec la fibre. Donc aujourd'hui, avec ces applications-là, ça permet d'amener justement entre guillemets un peu à tous. Après, quand on aura réglé les problèmes d'accessibilité, de device et de tout ça, de connexion chez ces jeunes-là, chacun chez eux, ça facilitera. Je pense que l'environnement, comme il dit, est là. Il peut être fait. Après, c'est plus des questions opérationnelles d'accessibilité à tous chez eux. Merci à vous. Sous vos ovations, l'équipe Équipe Numi va se retirer. Merci encore pour vos critiques. Et sans transition, nous allons voir l'élément vidéo du 4e groupe qui a fait un projet sur de l'intelligence artificielle et du machine learning. Alors, la régie, on peut aller déjà avec l'élément vidéo. Bonjour, je suis Mohamed Bouaïma, membre de l'équipe Intelligence Artificielle et Big Data. L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à la machine d'imiter l'intelligence humaine. Notre système va apprendre des habitudes et des comportements de cette liste de fraudeurs et de non-fraudeurs. Et demain, sur une nouvelle liste de données, dans une nouvelle donnée, qui pourra nous détecter sur la liste de fraudeurs et des infrudeurs. Orange Juste à l'Académie nous a appris à monter en compétences. Pendant l'aventure, nous avons aussi connu certaines personnes. Ça a été un partage d'expérience et un partage de connaissances également. Venez découvrir notre projet ce 30 septembre sur la page YouTube d'Orange Côte d'Ivoire. On compte sur vous. Intelligence Artificielle, les données nous parlent. Bonjour, je suis Mohamed Bouaïma, membre de l'équipe Intelligence Artificielle et Big Data. L'Intelligence Artificielle, c'est une technologie qui permet à la machine d'imiter l'intelligence humaine. Notre système va apprendre des habitudes et des comportements de cette liste de fraudeurs et de non-fraudeurs. Et demain, sur une nouvelle liste de données, sur une nouvelle donnée, nous pourrons nous détecter ceux qui sont des fraudeurs et des non-fraudeurs. Orange Juste à l'Académie nous a appris à monter en compétences. Pendant l'aventure, nous avons aussi connu certaines personnes. Ça a été un partage d'expérience et un partage de connaissances également. Venez découvrir notre projet ce 30 septembre sur la page YouTube d'Orange Côte d'Ivoire. On compte sur vous. Intelligence Artificielle, les données nous parlent. Merci. Alors, sous vos obligations, dès que l'équipe de Machine Learning sera prête, elle viendra. Il y avait deux questions pour M. Sarr et Mme Claudine. Est-ce que le programme École numérique sera lancé cette année dans l'éducation nationale pour la version qui a été vue ? C'est une question donnée par nous de Adja Anna. D'accord. OK. Écoutez, le test pourrait être fait cette année, Léance. Je parle aussi sous le couvert de la technique. La rentrée, M. Sarr, a déjà eu lieu. On espère pouvoir lancer un test cette année, cette rentrée en tout cas, oui. Merci Claudine. Alors, accueillons maintenant l'équipe de Machine Learning sous vos ovations. Et en attendant qu'ils s'installent, un internaute a redemandé le mot de connexion. C'est juste pour vous rassurer que les élèves pourront se connecter par reconnaissance faciale ou se faire connecter par leurs enseignants. Alors, pour l'équipe qui est ici présente, ils ont travaillé sur un sujet que nous pouvons qualifier du plus complexe de cette cohorte, le sujet d'intelligence artificielle et de Machine Learning pour des personnes qui n'ont jamais eu ce genre de formation à l'école. Ils ont bénéficié de supports de nos experts internes au niveau de la Big Data, du Machine Learning. Ils ont bénéficié de supports d'experts internationaux pour comprendre déjà le concept qui est assez complexe et ensuite essayer de trouver un cas d'utilisation pour le déployer ici au sein de Digital Academy. Pour revenir après ce temps de mentoring de Meet & Pitch, l'idée, c'est que vos remarques, vos suggestions aident l'équipe à améliorer le produit, améliorer le projet et après le rendre disponible soit sur les stores soit en ligne, soit avec les entreprises qui sont intéressées. Il ne s'agit pas pour Orange de vendre ses solutions mais de montrer que cela est possible et cela est faisable. Sous le couvert de la RSE et de la Fondation, nous menons ces projets d'une part pour montrer la performance de nos jeunes académiciens, montrer leurs compétences et d'autre part pour voir un peu l'action de Messina de Orange-Côte d'Ivoire. Alors avec la régie, on aura un court instant de publicité et nous revenons dans quelques instants. Sourire au savoir Sourire à la réussite d'un projet Sourire aux opportunités d'un monde digital Sourire au bien-être Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Orange Opérateur digital engagé Orange Sourire au savoir Sourire à la réussite d'un projet Sourire aux opportunités d'un monde digital Sourire au bien-être Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour dans la santé et l'éducation. Orange Digital Académie Alors le groupe est prêt nous allons ensemble suivre le projet sur l'intelligence artificielle. Bonjour, je suis Mohamed Bouraïma développeur Fullstack Aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet et bien avant cela notre équipe va se présenter. Je suis Yacoub Keïta intégrateur web Je suis Yapi Alézon intégrateur web Je suis Laetitia Anon gestionnaire de base de données Je suis Monbo Karain développeur backend Alors notre projet est basé sur l'intelligence artificielle et le machine learning Pour notre use case nous avons choisi parmi tant de use cases possibles la détection de faute et pour principalement pour la détection de faute nous avons décidé de prendre des données mobiles Alors isoèlement lorsqu'on parle d'intelligence artificielle on a tendance à penser à des robots alors que l'intelligence artificielle c'est simplement la capacité d'une quelconque machine à imiter l'intelligence humaine c'est à dire à réfléchir comme un cerveau humain Notre contexte on parle d'un constat en fait qui est le fait que plusieurs entreprises au monde sont victimes de faute alors que des hommes prennent des actions dans le but de pouvoir détecter au plus tôt ces fraudes mais étant donné que les techniques de fraude sont évolutives il y a un temps de latence pour trouver facilement pour s'adapter facilement aux nouvelles techniques de fraude alors on se demande comment mettre en place un système capable de détecter potentiellement en quasi temps réel des comportements frauduleux ceci c'est cet objet que se base notre travail bien avant de vous présenter notre solution nous allons expliciter le thème de machine learning et de lire mais bien avant commençons par expliquer qu'est-ce que l'intelligence l'intelligence c'est la faculté de comprendre d'apprendre et de s'adapter à partir des informations on va on va apprendre à partir des informations on va apprendre mais est-ce qu'on pourra comprendre ces informations souvent ces informations peuvent être comme du charabia pour nous si nous arrivons à comprendre ces informations alors cela voudra dire que nous avons fait un deuxième pas vers le processus d'apprentissage de l'intelligence vers le processus d'apprentissage de l'intelligence si nous sommes capables si nous sommes capables d'apprendre si nous sommes capables de comprendre une situation alors nous serons capables de nous adapter à toute autre situation qui n'était pas prédéfinie par nos systèmes pour le cas d'un enfant par exemple pour qu'il puisse identifier une menace il faille qu'il soit au contact de cette menace si nous prenons un exemple avec le feu il faille que l'enfant soit au contact du feu pour savoir que le feu brûle à partir de cet apprentissage il comprendra que le feu est une menace pour lui à l'avenir il évitera le feu lorsqu'il verra le feu donc le machine learning est un ensemble c'est de permettre à la machine d'apprendre avec un ensemble d'informations sur lesquelles elle va se baser pour pouvoir établir un ensemble de règles à partir de ces règles elle pourra prendre des décisions on parle d'adaptabilité car c'est aussi prendre des décisions en fonction des informations données ainsi notre solution consistera à prendre des informations de tous les systèmes analyser ces informations et pouvoir donner un résultat mais ces résultats pouvoir donner un résultat mais ces résultats dépendent de deux choses on éduque notre système on lui donne des données une base d'informations pour apprendre cette base d'informations cette base cette base d'informations étant transmise au système pour analyser et comprendre le comportement ok computadé nous allons computadé nous allons passer à la phase vous croyez bien que nous avons une fenêtre la fenêtre de connexion nous avons la fenêtre de connexion dans laquelle le dateau va renseigner ses identifiants afin de pouvoir se connecter et ici nous avons notre interface l'interface présente plusieurs plusieurs onglets en haut nous avons l'onglet qui donne le nombre de potentiels fraudeurs à droite nous avons le montant préjudice causé par les fraudeurs nous pouvons aussi avoir la liste des fraudeurs des différents potentiels fraudeurs et aussi avoir la liste des derniers fichiers chargés tout en sachant que le dernier fichier chargé provient d'un environnement dans lequel la solution est installée face à ces fichiers chargés ou à des fichiers qu'on peut charger de façon manuelle c'est-à-dire qu'en plus de l'automatique on peut manuellement charger des données ou rentrer des données de façon manuelle pour un individu si notre modèle va permettre d'évaluer et de sortir les résultats estompés c'est-à-dire est-ce qu'un individu est un fraudeur ou pas qui prend fin notre démonstration à la suite de cette démonstration nous comprenons que l'intelligence artificielle loin de l'idée de robot peut être adaptée à beaucoup d'autres domaines aujourd'hui nous prouvons que grâce à l'intelligence artificielle nous sommes capables de détecter des fraudes sur la donnée mobile dans un réseau de télécommunications mais en vrai la détection de fraudes revient à détecter une anomalie dans un système et les anomalies existent dans tous les domaines que nous pouvons connaître c'est pourquoi le prochain défi pour nous est d'utiliser ce système-là en l'améliorant afin qu'il puisse s'adapter à d'autres domaines comme dans le domaine de la santé dans le domaine de la santé nous espérons pouvoir détecter des maladies par exemple dans le domaine de la banque pouvoir détecter des transactions frauduleuses qui seraient peut-être du blanchiment d'argent ainsi pour en faire notre présentation nous vous remercions d'avoir prêté attention et nous sommes disposés à entendre vos critiques merci groupe machine learning intelligence artificielle alors besoin d'éclaircissement des questions des perspectives merci encore aux jeunes qui ont pensé à nous éclairer un peu sur le big data vous avez parlé de use case je veux dire la fraude c'est ça mais à partir de quel système j'ai vu que vous avez parlé de façon générale il aurait fallu moi je pense il aurait fallu nous présenter je veux dire sur quoi effectuer la fraude c'est dans quel système vous voulez améliorer ou alors empêcher cette fraude là je n'ai pas je n'ai pas vraiment je n'ai pas premier slide on a dit que notre cas d'utilisation c'est la donnée mobile et quand on parle de données mobiles on parle alors de télécommunications la détection de fraude que nous faisons c'est sur les données mobiles donc dans le domaine de la télécommunication et pour compléter la question à quoi d'autre cela peut s'appliquer de façon concrète comme je l'ai dit dans ma conclusion détecter ici de la fraude c'est détecter des anomalies par exemple des individus qui réagissent de façon différente d'un groupe d'études et cette anomalie au fait peut être résistante dans n'importe quel domaine par exemple dans le domaine de la santé comment est-ce qu'on arrive à dire qu'un poumon est malade et un autre n'est pas parce que ce poumon a des caractéristiques qu'un poumon sien n'a pas c'est dans cette ligne qu'on arrive à dire qu'on détecte si celui-là a un problème ou pas donc dans la télécommunication on peut détecter des fraudes ou des non-fraudes c'est de base de données où on regarde des comportements anormaux je pense que l'élément qui est particulier ici c'est que justement comme elle le disait les comportements des fraudeurs évoluent il fallait justement que l'analyse de ces données-là parce que quand on parle de big data c'est que la quantité de données est énorme peut-être qu'ils ne sont pas revenus dans le détail sur le nombre de transactions qui arrivent on parle de données de transactions on parle de millions de milliers de transactions et donc un humain normalement ne pourrait pas identifier parmi tous ces milliers de numéros qui fait quoi de différent et en plus s'adapter parce que les comportements de fraudeurs vont s'évoluer c'est là où justement l'idée d'aller sur du machine learning et de la big data de pouvoir traiter des données de si haut volume et puis de pouvoir également s'adapter en fonctionnement comme l'aurait fait une intelligence mais une intelligente beaucoup plus puissante donc je pense que je ne sais pas si c'est forcément perceptible par tous par rapport à ça Merci Habib Merci M. Sarr Sinon pour apporter un petit additif peu importe l'ensemble des données le système d'abord est éduqué on lui donne un ensemble d'informations sur des personnes qu'on considère être des fraudeurs avérés le système analyse ces informations il en déduit des comportements de ces différents fraudeurs à partir de cette déduction il établit lui-même ses propres règles donc si on lui donne demain un lot de fichiers il pourra analyser le comportement de ces personnes au regard de ce qui existe comme règle ça c'est la première phase la phase d'apprentissage et d'analyse Secondo le système il peut se dire vu que les méthodes de fraude évoluent les fraudeurs réfléchissent toujours à des meilleures méthodes le système peut à partir du comportement habituel de quelqu'un indépendamment des règles qui existent dans son système lorsqu'il analyse un comportement de quelqu'un aujourd'hui et il compare à ses habitudes il peut à un certain taux dire que cette personne potentiellement est en train de faire une fraude et le système attend une confirmation d'un homme qui après avoir constaté pour prendre cette nouvelle décision comme une nouvelle règle à ce moment là le système seul il apprend il apprend et il construit ses propres règles indépendamment de ce que l'homme a pu lui donner c'est un peu le sujet pour résumer et donc dans ce cas cela s'applique à la fois à la télécom à la fois à la finance à la fois quel que soit le secteur où il y a une action d'un homme voilà là si vous permettez rapidement on a un invité qui est connecté sur Teams si la région ok qui souhaite intervenir et poser une question il s'agit de monsieur Stanislas de Bumfield Corporation qui suit avec nous depuis le début alors bonjour bonjour tout le monde écoutez merci de m'avoir invité à cette à cette session de pitch malheureusement je n'ai pas pu être là en présentiel parce que j'avais deux trois obligations mais je vous suivais je trouve que c'est une initiative extraordinaire en tant qu'agent de notation financière évidemment tous les sujets liés à la protection des données à travers la blockchain ou l'intelligence artificielle sont les bien parce que ça permet justement de consolider la bonne gouvernance dans les entreprises ça continue ça contribue à justement se rassurer que les analyses qui sont faites avec les informations qui sont trop vite sont des analyses qui sont pertinentes et qui relèvent et qui révèlent la réalité parce que vous savez que dans la notation financière on dit en général c'est une expression américaine qui dit garbage in garbage out donc évidemment si les informations que nous avons ne sont pas sécurisées ou alors les informations ne sont pas bonnes naturellement les résultats des analyses ne sont pas bons donc je félicite Orange Fab pour cette initiative là et ce serait avec grand plaisir que je participerai en présentiel la prochaine fois et je félicite également tous les participants qui sortent de cette formation et qui font la pitch et je crois que ça montre bien le potentiel qu'on a dans ce pays et le potentiel qu'on a dans la jeunesse et cette initiative devrait rendre de former tous ces jeunes-là est quelque chose d'extraordinaire parce qu'évidemment ça contribue à renforcer les capacités des jeunes d'Iborien ça a continué à donner le soulet ce qui est nécessaire alors je pense que c'est très encourageant pour nos jeunes qui veulent déployer la solution d'un environnement financier nous avons une question de monsieur Boga la restitution qui est faite du travail je comprends à partir de ce qui est donné mais c'est vrai qu'il aurait été intéressant dans la présentation de faire je ne sais pas s'il y a des critères etc ensuite les en fait est-ce que moi j'ai des données qui me permettent d'identifier un simbox ça ce sont des choses qui seraient intéressantes à voir ou bien finalement c'est pas celui qui est en train de faire de la fraude mais vraiment de façon concrète et donc moi j'encourage en fait à ça à revoir pour qu'on voit effectivement le travail qui a été fait derrière vous avez reçu des données vous avez traité voici les résultats et on peut voir de façon concrète que celui a été détecté voilà c'est juste cet additif merci monsieur Boga autre intervention nous n'avons pas en Chine qui entre ces informations quel genre d'informations fournit-on à la machine et qui entre ces informations ça pour notre la consommation la consommation data on est par exemple maintenant qui donne les informations à la machine pour que la machine puisse de base apprendre c'est nous qui lui fournissons les données grâce à la marge de données donc au big data donc à la marge de données qu'on a on lui fournit les informations pour qu'elle puisse apprendre mais lorsque le système sera en production pour faire la détection elle pourra récupérer de façon automatique les fichiers du système autre question merci je suis Laure Amandine Ouamion membre de l'équipe blockchain et nous allons vous présenter notre projet qui est basé sur la blockchain qui est la mise en place de certification et de vérification de diplômes alors la blockchain est un système de stockage de transmission de données de manière fiable et sécurisée c'est une solution innovante que nous avons mise en place pour la certification des diplômes à Orange Digital Academy nous sommes certains que notre projet a une grande portée car il peut toucher tous les secteurs surtout l'éducation et l'enseignement supérieur nous croyons que d'ici quelques années cette solution sera adoptée par tout le monde nous vous invitons à venir nous soutenir le 30 septembre pour le meet and pitch blockchain la révolution technologique Orange alors la blockchain est un jeune suspect au sein de Orange former les jeunes mettre à disposition des plateformes mettre à disposition des environnements réels et ces jeunes ont été formés et aujourd'hui ont produit un résultat palpable un use case qui parlera tous et dès que l'équipe est prête nous pourrons la recevoir alors il nous a demandé en ligne pour école numérique est-ce que l'école numérique fera toujours recours aux ouvrages physiques sinon est-ce que nous avons évalué l'impact sur le niveau de rendement la question est ouverte madame Claudine monsieur Sarr merci de la fondation est-ce que l'école numérique fera toujours recours aux ouvrages physiques sinon est-ce que vous avez évalué l'impact au niveau rendement est-ce qu'il est possible d'avoir des cours différents des ouvrages pour l'instant on est encore dans la phase de pilote mais je veux dire lorsque le projet sera effectivement sur tout le territoire je pense que les ouvrages ne seront plus d'actualité parce que tout est pratiquement embarqué dans dans la tablette c'est un peu l'idée d'alléger un peu la tâche aux parents d'élèves d'alléger un peu même la tâche aux élèves et donc tout nos documents devraient se passer sur la tablette tout devait être numérisé maintenant concernant le coût des ouvrages je pense que ça ça n'a pas été encore évalué vu que nous sommes encore dans la phase de pilote merci monsieur Sarr une seconde question pour la fondation et le ministère de Rachid Traoré j'aimerais aussi savoir si la tablette est la propriété de l'élève ou de la classe la tablette est-elle la propriété de l'élève ou de la classe ou bien même de fondation orange bonjour à tous merci c'est moi au fondation orange alors pour l'instant les tablettes sont la propriété de la fondation orange et servent dans le cadre du projet pilote voilà donc au moment du déploiement quand on aura eu les résultats de ce projet pilote on verra comment on déploie et ce sera donc mis à disposition du ministère merci madame alors sans plus attendre recevons maintenant le dernier groupe l'équipe de blockchain qui a traversé une plateforme de certification sous vos ovations applaudissements presque au terme de notre cérémonie tout juste après pour vous qui êtes ici en présentiel nous aurons un petit rafraîchissement on pourra encore échanger avec ces jeunes vous pourrez savoir davantage davantage sur eux sur les projets qu'ils ont eu à réaliser et comme disait le manager senior de l'Orange Digital Center nous savons qu'il y a des potentiels recruteurs ici mais je pense que le marché est ouvert vous pouvez faire votre choix sans hésiter Orange le fait certes pour le vivier de ses compétences mais aussi pour apporter un plus à l'écosystème des développeurs de la Côte d'Ivoire alors si l'équipe est prête sans plus tarder allons-y pour le projet sur la blockchain bonsoir mesdames et messieurs je suis Saman Bleu Sopoudé Yves je vous trois cas concrets et distincts de fraude et de falsification de diplômes en Côte d'Ivoire le premier cas qui est celui tout en haut nous présente celui de monsieur MK qui est un jeune homme qui a dû falsifier un diplôme pour avoir accès à un poste de professeur de lettres dans un lycée au nord de la Côte d'Ivoire le second est celui de deux étudiants qui ont été radiés après avoir utilisé le faux diplôme pour entrer dans une école de formation de la place et enfin NIEK celui d'une dame qui était à la tête d'un réseau de vente de faux diplômes en effet il suffit d'un simple scanner et d'un logiciel adapté pour falsifier un diplôme durement alors comment empêcher la falsification et la fraude des diplômes et d'autres documents administratifs c'est dans cette perspective que nous avons opté pour un cas d'utilisation de la blockchain qui consiste à la certification de données la blockchain est un moyen de stockage de données de façon décentralisée et irréversible prenons ici un cas simple imaginons chacun possédant un registre et ces registres sont reliés entre eux formant ici un réseau une information inscrite dans un registre est immédiatement copiée sur les autres registres vérifiée puis validée une fois ceci effectué l'information ne peut ni être modifiée ni supprimée garantissant ainsi l'égalité de la donnée comme la monnaie électronique bitcoin qui est basée sur la blockchain nous avons su mettre en place un système de certification de diplôme que nous vous présentons pour notre projet nous avons deux modules le premier module concerne les écoles qui souhaiteraient enregistrer les diplômes des élèves et étudiants dans la blockchain et le deuxième module concerne le public qui voudrait vérifier l'authenticité de ce diplôme alors passons à la démo connecté en tant qu'administrateur de Orange Digital Academy nous soumettons d'abord un modèle de diplôme modèle de diplôme sur lequel nous allons inscrire les informations des académiciens pour ainsi créer les diplômes qui seront mis en attente à partir évidemment d'une liste la liste est préalablement enregistrée depuis la liste est préalablement enregistrée depuis le début pour éviter toute forme de fraude ainsi sélectionnée nous pouvons créer les diplômes qui seront mis en attente la mise en attente de ce diplôme peut nous donner accès à la certification d'un seul académicien ou la certification de tous en même temps ce qui nous concerne dans notre cas pour gagner du temps alors une fois les étudiants certifiés une fois les étudiants certifiés les diplômes sont valides enregistrés dans la blockchain et prêts pour une éventuelle vérification avec les autres modules pour la vérification nous nous rendons sur le site de Orange Digital Academy pour la vérification du diplôme nous nous rendons sur le site de Orange Digital Academy nous voyons juste à droite le diplôme qui vient d'être vérifié on se rend sur le site d'Orange Digital Academy on clique sur l'onglet vérification des diplômes on copie le numéro qui se trouve sur le diplôme dans le champ et on vérifie le diplôme on va bien et bien que voici Aya est inscrite sur la blockchain on a d'autres informations qui sont là ainsi que la structure qui a certifié le diplôme en plus en plus de la vérification web le recruteur a la possibilité de vérifier les diplômes avec notre application mobile alors pour ce faire nous allons passer à une démonstration en live donc on a des académiciens qui ont fini leur formation et ils ont emmèlé leur certificat de fin de formation et ils recherchent un emploi monsieur ici présent est un recruteur et il souhaite vérifier l'authenticité de ses diplômes alors il ouvre notre application mobile et il passe au scan de l'information qui est sur le certificat la requête lui envoie un message d'erreur qui signifie que ce certificat n'est pas certifié dans la blockchain c'est un faux diplôme normalement vous devez le voir à l'écran mais bon c'est un souci technique donc je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a montré mais il nous affiche réellement un message d'erreur puisque ce certificat n'est pas inscrit dans la blockchain passons au deuxième diplôme monsieur scan le QR code on patiente un peu et il nous affiche les informations de l'académicien qui signifie bel et bien qu'il est enregistré dans la blockchain nous a ce qui signifie qu'il est bel et bien dans la blockchain et donc nous allons passer le problème n'est pas on a connecté on commence on arrive à scanner le diplôme n'est pas valide et donc il n'est pas inscrit dans la blockchain passons au deuxième diplôme oui sempre long sempre long nous allons vous présenter un diplôme valide alors on va effectuer donc après le scan de 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 diplôme on a une information de ce genre qui s'affiche du genre la photo de de l'académicien qui a été scanné ou qui a son diplôme effectivement son nom et puis ses autres informations soit la structure la date du certificat ainsi de suite alors notre solution telle que nous l'avons conçue elle peut être adoptée dans le domaine éducatif c'est-à-dire les grandes écoles les grandes écoles privées les universités publiques et privées de Côte d'Ivoire notre solution peut être aussi peut permettre la certification de plusieurs autres documents tels que les contrats de vente les permis de conduire les cas d'identité etc nous vous remercions pour votre aimable attention et nous sommes à vous pour vos suggestions et critiques merci à l'équipe blockchain alors si vous avez des questions sur la certif des diplômes la certification des diplômes nous sommes tous disposés messieurs dames oui donc déjà félicitations pour ce beau projet technologie très intéressante j'avais juste une question une précision à demander c'est concernant le réseau blockchain que vous avez utilisé est-ce un réseau propre à Orange ou est-ce que vous êtes appuyé sur un réseau privé mais externe merci monsieur pour la question pour le réseau que nous avons utilisé nous avons fait un mix en fait nous avons conçu notre propre réseau blockchain privé qui marche à l'académie et nous avons utilisé un nœud de comment on appelle de la blockchain Ethereum public voilà qui permet la communication qui permet de rendre public ce que nous avons fait d'accord merci puisque la question c'est surtout par rapport à la robustesse du réseau si je peux me permettre peut-être Léonce pourra finaliser l'idée de départ en fait c'était justement de se dire on va s'appuyer sur un réseau blockchain existant avec le coût de location etc et travailler toute une interface qui permette finalement de mettre nos diplômes dans cette blockchain et à tout le monde de vérifier en s'appuyant sur cette blockchain existante dans le cadre de l'exercice ils ont même développé eux-mêmes finalement l'exercice a été poussé plus loin et on a eu donc ce réseau-là qui fonctionne mais ils ont développé eux-mêmes un réseau blockchain propre qui existe qui permettrait de mettre des éléments dans le cadre d'aujourd'hui nous on a la possibilité de se dire on s'appuie sur le réseau blockchain et on certifie directement avec toutes les sécurités derrière du réseau du réseau global je ne sais pas si Léonce tu veux rajouter parfaitement dit cela effectivement il y a eu l'apprentissage suite à la formation faite avec un de nos partenaires international donc il y a eu la formation qui leur a permis de monter eux-mêmes une porte blockchain privée voir comment ça fonctionne parce qu'il faut comprendre que sur les blockchains publiques chaque transaction a un coût donc relativement au coût aussi la blockchain est entièrement publique à terme cela coûtera à la fois aux écoles à la fois aux recruteurs aux entreprises un coût de vérification donc l'idée c'était de savoir comment monter une blockchain privée faire la solution dessus comment utiliser une plateforme publique open source et aussi comment utiliser une plateforme existante de quelqu'un qui n'est pas forcément il n'est ni public ni privé mais qui propose du blockchain as a service donc c'est un peu tous ces aspects qui ont été explorés et pour ce qui a été développé pour la plateforme elle s'appuie aujourd'hui sur les API d'une plateforme publique et avec des données stockées dans la blockchain privée voici un peu comment la solution a été déployée s'il n'y a pas de questions en présentiel nous avons une question de Adja Nafa en ligne qui aimerait savoir qui inscrit les diplômes dans la blockchain une question sur Facebook qui inscrit les diplômes dans la blockchain ok d'abord il faut savoir que c'est disons c'est une institution qui est totalement décentralisée comme on le dit c'est totalement décentralisée alors les écoles et les les institutions qui voudraient voir le diplôme de ces élèves et étudiants dans la blockchain auront une interface à eux qui pourront avec pour enregistrer les les diplômes dans la blockchain en d'autres termes l'école se connecte et l'école ajoute ses diplômes d'une promotion en cours et les diplômes suivent le process de certification une fois que c'est validé les diplômes sont disponibles voilà une autre question non des suggestions des avis je pense que ce qui est important ici en termes de contribution c'est qu'on s'est dit tout le monde est conscient du fait qu'on a besoin finalement tout le monde est conscient des opportunités de la blockchain on en entend parler on se dit tiens avec la blockchain on va pouvoir valider on va pouvoir certifier des choses des contrats des documents on se dit même je crois qu'ils en ont parlé peut-être au début je ne sais plus pour les problèmes fonciers c'est peut-être ça qui va être la solution pour pouvoir justement tracer de manière définitive et nous pour aller de manière concrète on s'est dit ok on va aller sur la certification des diplômes pour faire simple on va mettre les diplômes de l'Orange Digital Academy c'est vrai qu'ils soient les premiers tous ceux qui viennent et donc notamment à partir de cette session dans une blockchain et validable par n'importe lequel des futurs employeurs monsieur Vaudier s'amusait à dire ils sont sur le marché on espère qu'ils seront tous insérés dans vos entreprises de ceux qui sont en ligne ou là vous aurez la possibilité tout de suite en situation réelle de vérifier l'authenticité des diplômes que vous allez recevoir dans une blockchain en vous appuyant sur les infos qui sont dessus en vous appuyant sur notre application Orange Digital Academy où on a intégré la vérification justement en scannant le QR code en étant relié directement à la blockchain en temps réel c'est ce qu'ils ont essayé de présenter à la fin etc. mais l'idée derrière c'est d'aller beaucoup plus loin c'est de se dire maintenant on est content ça fonctionne les diplômes d'Orange Digital Academy sont sur la blockchain et peuvent être validés par blockchain et ont été insérés nous maintenant c'est d'aller et ça a déjà été lancé la démarche avec les partenaires c'est pour que le maximum de diplômes de l'écosystème et c'est bien on a le ministère avec nous soit sur cette blockchain et qu'on puisse à terme pour tout employeur valider tout diplôme localement sur la blockchain et l'idée derrière donc étape 1 on l'a sur un exemple concret 2 on va aller avec les partenaires pour mettre autant d'universités possibles et 3 c'est de sortir de cet environnement de ce sujet entre guillemets école pour aller dans d'autres choses on se dit maintenant on a la blockchain nous ce qu'on veut c'est de dire on peut faire blockchain à des services on a finalement la blockchain qui existe ou reliée à des blockchains ou la nôtre en propre et puis maintenant on pourra que ce soit des contrats que ce soit toute autre chose si vous êtes une entreprise vous vous dites tiens je veux aller sur une blockchain au lieu de recréer vos blockchains de tout faire vous pourrez juste venir et ça c'est quelque chose qu'on va travailler notamment avec des équipes d'Orange Business par exemple pour pouvoir justement offrir quelque chose comme ça merci Habib nous avons 3 questions online Franck vous dit 3 questions sur Facebook Joseph Wieners-Kouamé qui demande comment se feront la mise à jour d'un nouveau diplôme simultanément ou périodiquement comment se feront la mise à jour d'un nouveau diplôme je pense que c'est périodiquement pour chaque établissement deuxième question de Sandri Kimberly à Ménon sur Facebook qui aimerait savoir si tout le monde aura accès à la plateforme oui monsieur en réalité on a deux modules dont on parle de la plateforme d'administration qui vient de elle demande si tout le monde aura accès à la plateforme est-ce qu'il y a un accès ouvert au grand public justement pour la plateforme de vérification tout le monde a accès à la plateforme de vérification par les bulles pour la plateforme de vérification pour la plateforme de vérification que ce soit mobile ou web tout le monde a accès à la plateforme afin de vérifier l'authenticité d'un diplôme concernant la plateforme d'administration l'administration l'établissement qui certifie le diplôme de ses étudiants c'est elle qui a accès à cette plateforme afin de certifier une promotion d'étudiants Merci et la dernière question de Martial Amoata sur Facebook je voudrais savoir un diplôme qui n'est pas dans la blockchain est-il forcément faux ? Est-ce qu'un diplôme qui n'est pas dans la blockchain est forcément faux ? Je pense que dans la mesure où l'institution qui a émis le diplôme adopte la solution de blockchain si un diplôme qui sort de cette institution qui n'est pas déclaré dans la blockchain je crois que là la question est réglée c'est totalement faux Effectivement maintenant si une école n'utilise pas l'outil évidemment il n'y a pas de confirmation que le diplôme pourrait être faux ou pas alors des informations encore sinon nous sommes au terme de notre rencontre de ce jour et nous allons donc inviter sous vos ouvrations l'équipe blockchain va se retirer merci encore et pour conclure nous allons donc inviter monsieur Franck Vaudier manager de l'ODC pour le mot de fin j'interviendrai juste deux minutes je laisserai la conclusion à Habib juste pour dire que nous espérons que vous avez apprécié la prestation de nos académiciens donc Orange Digital Academy est une contribution concrète d'Orange à la digitalisation donc de l'écosystème et en faveur de notre pays Habib l'a évoqué tout à l'heure nous avons lancé une initiative nouvelle qui est Orange Digital Center donc vous connaissiez déjà Orange Digital Academy où nous avons le plaisir de vous accueillir vous connaissiez sans doute Orange Fab qui fait de l'accélération de start-up on rajoute effectivement comme on indiquait tout à l'heure deux autres programmes donc le troisième c'est le Fab Lab solidaire qui donne accès à des outils industriels à des personnes qui jusqu'à présent n'y avaient pas accès pour mener des projets faire du prototypage et puis un quatrième programme qui est la déclination locale d'un programme groupe qui permettra de financer des start-up encore plus matures que celles que nous accueillons au Fab avec des financements allant jusqu'à 100 millions donc vous voyez qu'à travers cet Orange Digital Center qui regroupera ces quatre programmes c'est une contribution majeure à deux axes fondamentaux en termes de développement pour notre pays à savoir le développement de l'entrepreneuriat et le développement du digital donc avec ces quatre programmes là nous espérons y contribuer de manière forte je ne sais pas peut-être bon je ne sais pas s'il faut revenir là mais bon je vais mettre là peut-être juste un petit mot de fin pour dire merci à tous tous ceux qui étaient là en présentiel directeurs généraux de compagnie nos partenaires ministères musée des civilisations fondation Orange nos collègues également qui sont venus nous soutenir et puis également tous ceux qui nous ont suivis en ligne merci également à monsieur Zezé par exemple qui a intervenu merci à tous ceux qui étaient là sur la page Youtube et la page Facebook j'espère que vous avez apprécié vous allez je pense que vous aurez des versions digitales pour ceux qui n'ont pas pu suivre qui pourront peut-être revoir de nouveau des petites capsules projet par projet je pense que c'est important parce que c'était important pour nous de se dire au-delà d'avoir une Orange Digital Académie et où on forme des jeunes vraiment que ces jeunes-là fonctionnent sur des projets concrets réels parce que pour nous c'est ça l'important quand on pense à formation pratique c'est que l'idée c'est que c'est des jeunes souvent ou auto-formés ou alors finissant d'école ou d'université etc qu'on veut prêt à l'emploi et plus prêt finalement à l'insertion et pour être prêt il faut être vraiment avoir travaillé sur des situations réelles on considère que les six derniers mois qu'ils ont passé c'est vraiment six mois qui sont deux stages finalement où ils ont un vrai projet dont ils peuvent être fiers et on veut que ce soit des projets réels que demain aujourd'hui vous voyez ces jeunes-là vous pourrez tester vous-même si le diplôme était certifié par une blockchain demain vous voyez un programme d'école numérique vous dites tiens c'est la solution qui a été développée par ce programme et on espère pour les saisons à venir ouvrir même éventuellement des projets extérieurs de partenaires d'entreprises qui nous disent tiens ou même d'institutions du gouvernement qui disent tiens on aimerait être accompagnés sur cette chose-là sur telle application ou tel programme peut-être que finalement des jeunes de la Orange Digital Academy peuvent travailler et nous c'est vraiment cette contribution à l'innovation mais également à l'insertion de ces jeunes-là donc voilà merci en tout cas à tous merci à tous ceux qui ont suivi je pense qu'on va libérer on va libérer tout le monde et puis on espère vous voir bientôt pour la suite pour le notamment lancement de la saison 3 parce qu'on enchaîne ça va être ça va être ça va être très vite et puis remise des diplômes de ces jeunes-là qui ont fait un travail formidable en tout cas je trouve je vous demande de tous les applaudir une dernière fois et puis voilà merci à tous vous pouvez couper la partie de connexion et puis inviter ceux qui sont là non merci alors merci encore à tous vous êtes gracieusement invités à un cocktail offert par Orange Côte d'Ivoire et juste rappeler à nos amis connectés que dans quelques jours le concours pour la sélection de la Courtois sera lancé restez connectés postulez et peut-être vous aurez la chance de décrocher un temps de présence au sein de Orange Digital Academy nous vous remercions Sourire au Savoir Sourire à la réussite d'un projet Sourire aux opportunités d'un monde digital Sourire au bien-être Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir